Bonjour à tous, bonjour et soyez les bienvenus sur ce congrès du parc, le premier, vous le savez, suite à la crise Covid. Je sais à quel point vous êtes contents, heureux, enthousiastes à l'idée de vous retrouver après autant de temps séparés, chacun dans vos territoires. Alors vous le savez, pour cette première édition suite à la crise Covid, nous avons réservé un thème tout particulièrement prégnant, celui des convergences, convergences entre les transitions, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient énergétiques. Et toute la question, nous allons le voir aujourd'hui et les jours prochains, c'est de savoir comment est-ce qu'on rend ces transitions convergentes, socialement acceptables, voire désirables. Ce sera d'ailleurs le thème de la table ronde qui va avoir lieu ici dans quelques minutes. Mais tout de suite, je vais vous proposer d'accueillir les acteurs du territoire qui nous font le plaisir de nous recevoir sur leur territoire. Et donc pour cela, je vais commencer par vous demander par accueillir chaleureusement Éric Prevot, qui est président du parc naturel régional de Brière, qui va donc venir me rejoindre tout de suite sur l'estrade. Je vous propose qu'on l'accueille chaleureusement. Monsieur le Président, soyez bienvenus. C'est à vous pour quelques mots d'ouverture. Je vais mettre mon écharpe d'un fabricant breton bien connu. J'ai l'impression de rajeunir de 10 ans. Il y a 10 ans, on était là pour inaugurer ce théâtre. Alors je voulais avant tout déjà remercier, on l'a fait tout à l'heure, mais je voulais remercier l'IPAM, le service de restauration municipale qui nous a servi à manger avec le lycée hôtelier Saint-Anne. Je pense qu'on a été très bien accueillis et c'était vraiment à la hauteur de ce que nous souhaitions. Donc je les remercie. Alors, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire, Monsieur le Président du département de Loire-Atlantique, Monsieur le maire de Saint-Nazaire, Mesdames, Messieurs les maires et présidents d'intercommunalités, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, Monsieur le Président du Corp, Mesdames, Messieurs les présidents, directeurs et collaborateurs des parcs naturels régionaux, Mesdames, Messieurs les représentants des délégations étrangères invitées, Mesdames, Messieurs, L'équipe du Parc de Brière, épaulée par celle de la Fédération, Les élus et les collaborateurs des collectivités du territoire, Les partenaires privés et associatifs, Nous sommes tous et toutes et tous très heureux de vous souhaiter enfin la bienvenue à Saint-Nazaire, à la Bôle et en Brière, Pour ces trois jours de congrès, Durant lesquels, je le sais, les échanges seront intenses, Les débats passionnés, y compris, pour ce moment incontournable, De ce soir, je veux parler de la dégustation des richesses culinaires de nos terroirs. Monsieur le Président de la Fédération, Chers Mickaël, Chers amis, Je n'aurai qu'une formule, Enfin, vous voilà ! Nous nous attendions en 2020 Pour fêter, lors du congrès avec tous les parcs réunis, Les 50 ans du Parc de Brière. La situation sanitaire en a décidé autrement. Deux ans après, je crois pouvoir dire que nous sommes prêts, Enfin, je l'espère, Le mouvement social est en train de tester aussi nos capacités de résilience. Nous vous accueillons aujourd'hui au Théâtre Simone Veil, Donc, de Saint-Nazaire, Inauguré il y a deux ans tout juste, Sur les vestiges de l'ancienne gare ferroviaire, Détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis ces quais, Les voyageurs traversaient l'esplanade Pour rejoindre le bassin portuaire, Et embarquaient sur les transatlantiques, A destination de l'Amérique centrale ou des Antilles. C'est là-bas que nous prolongerons Nos rencontres vendredi, Alors, non pas dans la gare maritime qui a été détruite elle aussi, Mais dans l'Alevelle 12 de la Basse-aux-Marines, Nous étions tout à l'heure, Qui l'a remplacée en 1943. Donc, les blessures de la guerre, Les paquebots, les lignes transatlantiques, C'est toute l'histoire de Saint-Nazaire Que vous allez croiser dans ces lieux, Mais c'est aussi celle de la Brière, Car la construction navale, Par exemple, A commencé au cœur du marais, Avec ce qu'on appelait à l'époque la marine en bois. Comme vous toutes et tous, Nous attendons beaucoup de ce congrès. Ainsi, les circuits de visite de jeudi, Nous les avons conçus avec une double ambition. Vous faire découvrir, bien sûr, Les richesses, Les enjeux, Les grands défis environnementaux De notre territoire d'eau douce et salée. En effet, cette grande zone humide, Notre cœur de nature, sensible et fragile, Est un espace, Est un espèce, Je ne vais pas y arriver, Est un espace très habité, Très travaillé. Ces 50 000 hectares accueillent Un bassin de vie De plus de 200 000 habitants. La pression de l'homme Et les activités économiques N'ont fait que s'accentuer Au fil des ans. Nous mesurons tous les jours La chance que nous avons de vivre ici. Mais aussi l'urgence des convergences Pour offrir cette même qualité de vie A nos enfants. Pour ces visites, Nous avons aussi l'ambition D'utiliser les grands sites à enjeu Du parc que vous allez visiter Avec leurs échecs, leurs réussites Comme laboratoire de nos réflexions collectives Et alimenter, je l'espère, Des innovations, Des solutions, De nouvelles pratiques Pour demain. Oui, ce congrès, Nous souhaitons qu'il ouvre Au réseau des parcs naturels régionaux Des voies pour l'avenir. Bien sûr, Comme chacun des territoires Qui nous ont précédés, Nous aimerions qu'il soit Marquant, fondateur, Qu'une autre vie s'invente Ici, en Brière, Pour tous les parcs de France. Qu'il inspire aussi Celles et ceux Au niveau régional, national et européen Qui peuvent et doivent Nous accompagner Et nous soutenir Dans les missions Qui nous sont confiées. Le temps de la synthèse Viendra vendredi. Les idées, Les souhaits, Les propositions Ne manqueront pas. J'en ai quelques-unes en tête Qu'il s'agisse D'un plan national ambitieux Pour les zones humides, D'un engagement fort Dans la lutte contre Les espèces exotiques envahissantes, D'un programme de soutien À l'élevage de marées, De la rétribution, enfin Des services environnementaux Sur ces sujets Comme sur d'autres Ce n'est pas la question De l'ingénierie Qui pose question Nous l'avons déjà Nous saurons la mobiliser La grande question C'est quelle place Veut-on donner demain Au Parc naturel région de France Pour qu'ils engagent Cette transition massive Dans leur territoire De quels moyens financiers D'investissements Serons-nous dotés Pour effectivement Protéger et gérer Nos patrimoines naturels Déployer des plans De gestion plus globaux Et non uniquement Limités aux espaces protégés Initier des actions Structurantes De renaturation De restauration Des espaces naturels Autant de sujets Sur lesquels Des réponses fortes Et rapides Sont désormais attendus Par les habitants Et les forces vives De nos parcs Je vous remercie Et je voudrais Remercie une nouvelle fois La région des Pays de la Loire Le conseil départemental Les deux agglos Cap Atlantique Et la Carène Et puis les deux villes Qui nous accueillent Saint-Nazaire Et la Baule Pour leur volonté De continuer De nous accompagner Puisque comme je le disais En 2020 On a dû reporter le congrès Et puis en 2021 Et à chaque fois Nous avons requestionné Nos partenaires Ils ont toujours été là Ils sont encore là Cet après-midi Donc je vous remercie Très vivement D'avoir bien voulu Nous aider Aller au bout De ce projet Auquel les équipes Notamment du parc Était forcément Très attachées Et donc je vous souhaite A toutes et tous Un excellent congrès Je vous remercie Applaudissements Merci monsieur le président Effectivement Merci à tous ceux Qui soutiennent Donc la tenue De ce congrès Je vous propose Que nous continuions Tout de suite En accueillant Donc David Sanzin Qui est maire De Saint-Nazaire Et président de la Carène Que j'invite tout de suite A venir me rejoindre Sur l'estrade Sous vos applaudissements S'il vous plaît Applaudissements Monsieur le maire Soyez le bienvenu Merci Monsieur le sous-préfet Permettez-moi Cette familiarité Mesdames et messieurs Les chers collègues élus Mesdames et messieurs Avant toute chose Bienvenue A Saint-Nazaire Monsieur le président Cher Eric Vous l'a dit Bienvenue ici Dans cette belle ville De Saint-Nazaire Dans ce théâtre Eric a raison Il y a 10 ans Nous étions là Pour inaugurer Cette nouvelle salle Ce théâtre Ce bien commun De Saint-Nazaire De son agglomération Qui a été construite Dans les festiges En lieu et place De l'ancienne gare transatlantique Cette ancienne gare ferroviaire Alors vous le savez Ou pas Saint-Nazaire C'est une histoire singulière J'y reviendrai très rapidement C'est bien sûr Une trajectoire Hors du commun Au regard de cette histoire Et puis Un destin A bâtir Même si je considère Que nous avons Notre destin Bien en main Alors cette histoire singulière Nous sommes nés Nous sommes jeunes Ça se voit Nous sommes jeunes Nous sommes nés au 19ème siècle Par une volonté De l'Etat De se doter D'une capacité maritime Notre gare Dont vous pouvez encore deviner Vous allez voir les Arches Vous pouvez voir Juste entre ce théâtre Et l'école des Beaux-Arts Encore cette ligne ferroviaire Ou en tout cas La deviner Accueillait Ici Dans son port Les paquebots Transatlantiques Qui nous emmenaient Vers l'Amérique latine En 17 Ce sont les forces américaines Qui nous choisissent Comme port de débarquement Pour des milliers d'hommes Qui aident de mettre fin A cette première guerre mondiale Je fais rapide Je vous l'ai dit La deuxième guerre mondiale Vous le savez Aura des conséquences Pour nous Extrêmement simples Une ville détruite 92 95 97% En tout cas C'est la dernière Dernière ville Libérée d'Europe Avec pour héritage Vous l'avez vu Ce midi Une base sous-marine Une base Des sous-marins Dont on en a fait Aujourd'hui Par la volonté politique De mon prédécesseur Mon ancien maire Joël Batteux Qui nous a malheureusement Quitté Voilà un an Un lieu culturel Un lieu De médiation Entre la culture La vie associative Notre savoir-faire industriel Qui est bien sûr De construire Des navires Et voilà pourquoi Nous avons En tant qu'héritiers Dans une génération Eut la possibilité Cette ville de la reconstruction D'être labellisée Voilà peu Ville d'art Et d'histoire Notre trajectoire Elle est hors du commun Ça peut vous paraître Un propos pompeux Même un peu prétentieux Mais Je crois que nous sommes connus Peut-être sur L'ensemble de la planète Mais en tout cas Vous connaissez Saint-Nazaire Bien sûr Je suis sûr Comme une ville Où il y a 20 plages Où il y a 73 000 habitants Au sein d'une agglomération Que nous appelons Saint-Nazaire La carène Avec à côté Cap Atlantique Guéran De la Beauce Je vous salue Mesdames et Messieurs les maires Mais Un parc de Brière Qui est un élément Majeur pour nous J'y reviendrai Mais Saint-Nazaire Vous connaissez ce nom Ça vous dit quelque chose Parce que nous faisons Qu'on soit au Qatar Ou autre part Parti de la coupe du monde En permanence Nous sommes dans une économie Mondialisée Nous construisons Les plus beaux Les plus grands Paquebots du monde Nous aurons la fierté L'indimata Monsieur le sous-préfet Pour Le changement de propriétaire Du premier paquebot A GNL Qui est pour moi Une grande fierté De nos chantiers D'Atlantique Qui vont permettre De donner Le la Sur les nouveaux modes De propulsion Que ce soit le vélique Le gaz L'hydrogène Qui est en grande réflexion Mais ceci pour dire Qu'ici Nous construisons Du dessin Non plus de la table à dessin Mais du dessin Jusqu'à la livraison Les plus beaux Les plus grands paquebots du monde Et nous avons aussi Bien sûr Une autre grande fierté Le président de la République Est venu Accompagné de ses ministres Pour livrer Pour inaugurer Le premier champ d'éolien En mer Au large Alors je ne sais pas Comment je vais le dire Au large de Saint-Nazaire Uniquement de Saint-Nazaire Non je plaisante Au large de la Bôle Du Croisic Premier champ d'éolien En mer Et donc c'est pour nous Une très grande fierté Avec aussi Des grands cabinets Des grands pôles de recherche Et nous travaillons Il travaille Excusez-moi A chercher L'avion Zéro émission Vous le savez Nous avons Un site d'Airbus Entre Nantes et Saint-Nazaire Extrêmement majeur Ce destin Pour moi Pour nous Il conjugue Transition énergétique Et une croyance Dans l'ADN de cette ville Nous l'avons toujours eu Quand j'entends Des hommes et des femmes politiques Nous parler de réindustrialisation Du pays Quel que soit leur bord politique Ici On a toujours cru En l'industrie Nous nous sommes battus Pour la conserver Tu évoquais Eric Rappelle-toi Il y a dix ans Joël Batteux Était là Pour inaugurer Ce théâtre Il y a dix ans J'étais son adjoint A l'urbanisme Et j'ai souvenir D'une conversation Avec lui Pour me dire En tant qu'adjoint A l'urban Il fallait préparer L'évolution Du site industriel Des chantiers Qui allait devenir Une friche industrielle Voilà pourquoi Il faut toujours regarder Certes Loin devant Mais de temps en temps Dans le rétroviseur Pour savoir d'où l'on vient Alors Il y a un enjeu Nous étions là Hier soir Accompagnés D'hommes et de femmes Pour regarder Comment on regarde Non plus Ce qui va arriver Ce qui est là Pas plus tard Qu'aujourd'hui C'est cette urgence Climatique Cette urgence Climatique Que nous sommes Une ville Un bassin de vie Entre Un étau Dont nous en sommes fiers Dont on l'aime Cet étau Le bord de mer La Loire Et la Brière Alors Il y a une urgence Sur la climatique Il y a une urgence Sur la biodiversité Il y a une urgence Sur la qualité de l'air Il y a une urgence Sur l'eau Il y a une urgence Sur les sols Et puis il y a une autre urgence C'est que notre terre Notre ville Notre bassin de vie Reste vivable Alors Cette urgence humaine Culturelle Sociale Pour moi Elle a un mot C'est une urgence Politique Elle est politique Parce que Vous avez placé Votre congrès Sous le thème De cette urgence Sur ce terme Des convergences Et j'ai apprécié Que votre président Michael Weber Est appelé Et rappelé Cette belle phrase De monsieur le président De la république Jacques Chirac Au sommet De la terre De Jeunesbourg Pas besoin de lire mes notes La maison brûle Et on regarde d'autre part C'était il y a 20 ans 20 ans Et nous voyons bien Que nous avons perdu Cette course de vitesse Espérons que nous n'ayons pas Perdu la course de fond Il y a une course Qu'il nous faut gagner C'est de mon point de vue La bataille du sens Entre la Brière La Loire L'océan Nous savons particulièrement Tout ce que cela veut dire Pour nous On le ressent tous les jours On voit des cartes Arrivées sur les submersions marines On voit Puisqu'il y a pas mal D'hommes et de femmes Éclairés On nous parle De la zéro-artificial nette Dont il ne s'agit pas De remettre en cause Ses objectifs Mais le domaine de contraintes Les injonctions Sont de plus en plus Contradictoires Et donc Nous comptons Sur les forces vives Et donc Y compris Sur vous Comment peut-on Et comment nous pouvons Interpeller Le gouvernement Sur ce point Laisser Cette magnifique Biodiversité De la brière S'éroder S'éroder Sur les plantes Invasives Pour faire simple Sous la jussie Comment peut-on Excusez-moi Courir le risque Que ces milieux Se referment Alors même Qu'ils constituent Pour nous ici Le premier puits de carbone C'est un enjeu Majeur Comment inventer Un partenariat Équitable Entre tous les vivants Entre tout le vivant Ces enjeux Ce sont les nôtres au quotidien Ce sont les vôtres bien sûr Il nous faut Et je veux remercier Le président Éric Provo Y compris Pour la qualité De son investissement Mais Parc de Brière Il faut construire Des consensus Il faut donc Parfois Du temps Il faut de la pédagogie Il faut une très grande Capacité d'écoute Et donc Il faut des consensus Il nous faut Faire émerger Des communs Il nous faut Bâtir Des accords Écologiques Des accords sociaux En respectant Bien sûr Ça va de soi La culture locale Et ses paysages C'est notre quotidien C'est votre quotidien C'est tout le sens De ce formidable outil Que sont Les parcs Alors Tout simplement Juste à ma place Tous mes encouragements Et nous avons Sincèrement Sérieusement Besoin de vous Bienvenue à Saint-Nadel Merci à vous Monsieur le maire Et je vous propose Maintenant Que nous accueillons Roland Marion Qui est conseiller régional Délégué à la transition Écologique et énergétique De la région Pays de la Loire Je vous propose Qu'on l'accueille également Mesdames et messieurs Monsieur le préfet Monsieur le maire Monsieur le vice-président De la région Mesdames et messieurs Les présidents Et présidentes De parcs naturels régionaux Je vous souhaite Au nom de la présidente De région Christelle Morancet Qui n'a pas pu Être avec nous Aujourd'hui Bienvenue dans cette région Absolument extraordinaire Que beaucoup d'entre nous Doivent connaître Mais peut-être pas tous La région Pays de la Loire Qui évidemment Est traversée Comme souvent l'indique Par la Loire Un grand fleuve de sable Quelquefois mouillé Comme disait Jules Renard Pour rejoindre La passade austréanique De la Loire atlantique Et de la Vendée En passant Alimentée par ces affluents De la Sarthe Et de la Mayenne En passant par le Maine et Loire En fait on pourrait dire La Maine et les Loires Puisqu'en Maine et Loire On a non seulement la Maine Mais aussi le Loire Et évidemment la Loire Mais notre région Et je crains Que ce soit des choses Qu'on puisse observer Avec certaines similitudes Dans le reste de la France Et sans doute Dans le reste de notre Planète préférée C'est aussi 35% Des mammifères Des amphibiens Et des oiseaux nicheurs Qui sont menacés Et 43% Des reptiles Qui le sont aussi En Pays de la Loire Comme dans toutes les régions On a énormément de compétences Le développement économique Les lycées Les transports Mais on n'a pas fait 50 priorités On a 3 priorités La jeunesse L'emploi Et la transition écologique Et cette question Donc de la transition écologique Et de notre avenir Est au coeur Des préoccupations De la région Et de la Loire On a voulu un GIEC Un GIEC régional Qui sur la réalité Du changement climatique A l'échelle de la région Vient nous éclairer Et les premières conclusions De ce GIEC Pays de la Loire Sont précieuses Mais elles sont dramatiques Les températures Ont augmenté De 1,2 A 1,8 degré Depuis les années 1960 Et vont continuer A augmenter Quoi qu'on fasse aujourd'hui D'au moins 1,5 degré A l'horizon 2050 Quoi qu'on fasse aujourd'hui L'enjeu Est donc D'essayer de limiter L'augmentation De cette température A 1,5 degré Ce qui sera déjà Pour pas mal d'égards Assez dramatique Le niveau de la mer A augmenté De 3 cm Et pour toutes nos régions Côtières C'est évidemment Un impact Hyper important Et le niveau de la mer Risque d'augmenter D'environ 1 m A l'horizon De la fin du siècle La superficie Des zones affectées Par la sécheresse A été multipliée Par 3 Les premières conclusions De notre GIEC De la région Doivent permettre D'embarquer l'ensemble Des acteurs Du territoire De manière partagée Les départements Les communautés de communes Evidemment la région Ce qui est aussi Une démarche essentielle Et inédite Évidemment Nous sommes aussi Collectivement Et je pense qu'on en reparlera Aujourd'hui Demain Et peut-être vendredi Mobiliser autour De la stratégie nationale Des aires protégées Pour rappel 30% de protection Sur l'ensemble du territoire A l'horizon 2030 10% en protection forte A l'horizon 2030 Et pour nous Un pays de la Loire Si on veut tendre Vers un objectif De 1% En protection forte A l'horizon 2030 Ça veut dire qu'il faudra Il faudra multiplier Pour vous donner envie D'aller les découvrir En Pays de la Loire On travaille avec chacun De nos parcs Par exemple Destination Catalyse Dans le parc naturel Régional Loire Enjoutouraine Et vous pourrez Interroger sa présidente Sophie Tubiana Ou ses équipes Que j'ai croisées En arrivant tout à l'heure Le live Belle aiguillon Sur le parc naturel Régional Normandie-Maine Qui comporte aussi Un très beau géoparc Et je veux bien Insister là-dessus Parce que cette dimension L'impression géologique Dans nos parcs naturels Est de mon point de vue Mais pas simplement Parce que je suis géologue Mais est de mon point de vue Pas assez mise en valeur Et merci Cher Laurent Martin Pour ça Et la question du recul Du trait de côte En marée poids de bain Avec l'équipe De Pascal Dufault-Estelle Qui pourra vous en parler Où le projet CIF Changement climatique En brière Je ne dirais pas plus De ces égnatifs C'est justement Je pense L'idée de ces rencontres Que d'aller Écouter les initiatives Les belles réussites Et peut-être parfois S'inspirer des erreurs Qui auraient pu Être réalisées Ici ou là Que ce congrès déparque Voilà Je vous souhaite De très belles journées D'échanges et de partages Au tour de ces enjeux principaux Avec des remerciements Très sincères et appuyés Pour ceux qui en sont Les principaux Organisateurs Je ne vais pas tous les citer Parce que Non seulement ce sera un peu long Mais en plus Je risque d'en oublier Certains Je voudrais au moins Saluer l'engagement De la fédération des parcs Michael Weber Et toute l'équipe De la fédération Animée par Eric Brouillard Et en particulier Le travail de Nathalie Streib Évidemment Remercier le PNR Brière Cher Eric Provo Et son équipe Dirigée par Bruno Daval Et en particulier Louise Jouve Qui est la cheville ouvrière Essentielle et indispensable Pour la réussite De ces rencontres Et je vous propose De les applaudir Applaudissements Et je vous propose Également D'applaudir Monsieur Marion Qui nous a très justement Rappelé L'urgence De transition écologique Maintenant Place au débat Donc après Ces trois interventions Qui visaient A poser le socle D'une part De ce congrès Mais également Du débat Qui va avoir lieu Tout de suite Vous l'avez vu Cette table ronde Est intitulée L'urgence Pardon L'urgence des conversions Des convergences Pardon En débat Alors le fait est Que si Ici Tous autant que nous sommes Tous autant que vous êtes Vous êtes évidemment Persuadés de l'urgence L'idée sera surtout Avec nos intervenants Qui vont bientôt Me rejoindre sur l'estrade De voir comment Est-ce que l'on peut Converger Comment est-ce qu'on peut Aller plus vite Effectivement Vers cette transition Écologique et énergétique Et donc je vous propose Tout de suite D'accueillir les intervenants A cette table ronde Donc ils vont venir Me rejoindre tout de suite Sur l'estrade Bernard Chevasseau Lui qui est président D'Humanité et Biodiversité Alix Kosquer Qui est chercheuse En psychologie environnementale Au centre d'écologie fonctionnelle Et évolutive Au CNRS Philippe Gamin Qui est président Du parc naturel régional Du massif des Beauges Chantal Joanneau Qui est président De la commission Du débat public Qui va nous rejoindre Dans quelques minutes En visio Puisqu'elle ne pouvait pas Être présente parmi nous Malheureusement Merci d'être avec nous En visio Eric Potard Qui est sociologue Au sein de la mission Société et environnement Au commissariat général Du développement durable Du développement durable Au ministère de la transition écologique Et enfin Michael Weber Professeur de professeur en aménagement A l'école d'architecture A l'université Grenoble à Alpes Responsable de la chaire Territorialisation Et membre du Corp Le conseil d'orientation De recherche Et de prospective De la FPNRF Excusez-moi La Fédération des parcs naturels régionaux Pour nous planter Lui aussi le décor Plus spécifiquement S'agissant donc des convergences Avec les enjeux Qu'il revête Et je vous propose Qu'on les accueille tous Autant qu'ils soient Pour être avec nous Aujourd'hui Merci Oui on va essayer De planter le décor Et non pas planter le thème Alors que le thème Est compliqué Donc moi j'ai commencé aussi Par faire des remerciements A cette fédération Des parcs naturels régionaux Donc à vous tous En tant que collectif Pour oser Cette audace De parler de choses Qui sont tues En général par les autres Donc allons-y On est là pour trois jours Pour essayer de relever ce défi Donc je vais vous présenter Moi une note Alors ceux qui considèrent Que c'est l'heure parfaite Pour faire une petite sieste Je vais essayer de parler Un petit peu plus doucement C'est possible Parce que vous avez Ce que je vais vous dire Maintenant dans votre sacoche Dans une petite note De quatre pages Et je suis chargé De vous la lire On va faire ça autrement Que à part de la lecture Mais avec un premier principe C'est que c'est moi Qui vous la lis Mais en fait on est nombreux A être responsables De cette note Donc si vraiment Elle n'est pas bonne du tout C'est surtout leur faute Non non c'est l'inverse Donc nous avons écrit ça Dans le CORP Alors tous ceux Qui ne connaissent pas Le CORP C'est le conseil De orientation De recherche et de perspective Que la fédération A mis en place C'est trente personnes Qui sont un peu des scientifiques Un peu des experts Un peu des parcs Un peu en dehors des parcs Et on s'amuse beaucoup Très sérieusement Pardon Eric Bruat Excuse moi Je commence par dire On fait ça très sérieusement Mais on s'amuse A bouger un peu les frontières Et ça c'est intéressant Du point de vue de la pensée Parce que les parcs Invite vraiment à le faire Et donc on essaye De ne pas rester dans le confort De nos pensées disciplinaires Quand on vient En débat scientifique On vient avec des disciplines On essaye de changer Un petit peu ça Donc merci beaucoup Michael Weber Et Eric Bruat De nous permettre De vivre avec le CORP Ce genre d'exercice Intellectuel Pour vous et avec vous Et on le fait Sous la houlette De François Mito Qui est là Et qui fera la conclusion De synthèse Des tables rondes Enfin non Des séances de demain Voilà c'est ça Et on a travaillé Notamment en particulier Cette note Avec Marjorie Jouin Que vous connaissez aussi Parce qu'elle est souvent Intervenue dans les colloques Et les congrès précédents François Colson Philippe Perrier-Cornet Ça c'est les gens Qui nous ont particulièrement A aidé à faire cette note Deuxième chose Que je voudrais dire En préambule C'est que le top du top Pour un sujet comme celui-ci Ça aurait été d'avoir Bruno Latour Pas un modeste professeur De province Dans une petite école d'architecture Malheureusement Bruno Latour nous a quittés Parce que Parce que voilà Il a fait 32 livres Et qu'il a pensé Que le 33ème N'était pas nécessaire Alors qu'on connait Un peu quelques bonnes pages De ce 33ème Qui sortira certainement un jour Et c'est quelqu'un Que je pense Qui devrait être lu Par les parcs Je pense que c'est un ambassadeur C'est un poil à gratter Et c'est peut-être Quelqu'un qui peut nous aider A faire pousser un peu Le bouchon Je ne sais pas si Dans un parc aquatique On peut faire trop de métaphores Sur le bouchon Mais c'est quelqu'un Qui ne laisse pas flotter les choses Et vraiment On ne peut que Sur la question des convergences A propos de ces transitions Et lui il mettait Beaucoup de transition Entre guillemets Faire appel à ce qu'il a fait Ce qu'il a produit Ce qu'il nous a obligés à penser C'est le scientifique français Le plus cité à l'étranger Et donc comme habituellement En France On n'aime pas ceux Qui sont cités à l'étranger Donc il est le moins cité En France Mais le plus cité à l'extranger En introduction Je vais me servir De ce que Bruno Latour Nous aide à penser A propos de la question De la nature Parce que finalement Au point de départ De cette note Il y a l'idée Qu'il y a un petit bug Langagier A propos du mot transition Que l'on mettrait souvent En synonyme De transformation De changement De mutation Et ce ne sont pas Des vrais synonymes Mais que finalement On est un peu piégé Par le mot transition Après avoir essayé Et épuisé D'autres mots avant Certains disent Que la transition écologique N'est que La tentative Pour sauver Le développement durable Qui s'est épuisé Sur lui-même Donc il y a des théoriciens Qui sont un peu durs Sur le fait que Transition écologique Ce n'est pas le bon terme Et nous ce qui nous intéresse C'est quand on le met au pluriel Et c'est la multiplicité Des formes de transition Et des appels À la transition Qui devraient nous interroger Quand on est dans des modalités Comme ceux des parcs Qui sont D'un genre particulier Parce qu'ils ont le mot nature Dans leur titre Alors que vous êtes Principalement Des objets culturels Enfin En tout cas C'est un point de vue Soumis à débat Et vous pouvez bien sûr Ne pas être d'accord Avec cette affaire là En tout cas Bruno Latour Il dit Non Si on commence A parler de nature En soi On n'a pas compris Grand chose De ce qui s'est passé Dans le dernier siècle Et que ce qu'il faut C'est parler en permanence De ce rapport Continuellement Négocié Entre nature et culture Donc nous On a mis dans la note Les cultures De la nature Slash Les natures culturelles Comme ça On est débarrassé Du problème Momentanément Donc bien sûr Dans les transitions Il y a une question De nature Mais il y a bien sûr Une question Très sociale Et dans l'appel Au congrès Et je sais Michael Weber Tu as beaucoup poussé Pour qu'on aille Dans cette direction là Pour parler de social Pour parler des gens Pour parler de ceux Qui ne sont pas pris Dans la transition écologique Aujourd'hui Et qui ne sont pas toujours Ceux que les parcs Visent et ciblent Donc transition démocratique Transition politique Est-ce que vraiment Le peuple a toujours Envie de démocratie Et est-ce qu'on peut Toujours s'appuyer Sur ce principe là Pour baser Des formes de transition Numérique Il y a des transitions numériques Qui sont en train De prendre le dessus Sur toute une série D'autres transitions Et est-ce qu'on peut Se permettre Est-ce qu'on peut Avoir le luxe De séquencer En disant Il y a des transitions D'un genre Et des transitions D'un autre genre Et puis nous Ce qui nous intéresse C'est les durs Celles qui ont un ministère A leur nom Cette note J'espère que vous allez La lire comme ça En tout cas C'est un appel à Non surtout pas S'en rester Et en rester Aux transitions écologiques Bien sûr Le deuxième titre Important C'est la question De l'urgence Et nous on considère Que la manière Quand on traite De l'urgence C'est là aussi Un très joli piège Quand on dit Il faut faire vite La transformation du monde Il faut vite Préserver la planète Parce que sinon Elle disparaîtrait Là aussi On peut quand même Se dire entre nous La planète Elle ne craint rien C'est une fausse métaphore De parler de la planète C'est peut-être Nous sur la planète Qui posent problème Mais la planète En elle-même Elle se passera Très volontiers de nous Une fois qu'on aura fait Des grosses bêtises Si un jour On fait des grosses bêtises Donc Tout ça pour vous dire Que nous La question de l'urgence On a voulu la traiter En disant Qu'est-ce qui est urgent Dans l'urgence C'est quoi le rapport au temps Que l'on doit réfléchir Quand on parle De cette convergence Et on s'est dit Mais ce rapport au temps C'est un rapport à l'espace C'est très directement lié C'est-à-dire que En fonction de la nature D'espace sur lequel On veut travailler En matière de convergence C'est pas la même temporalité Et bien sûr La conjonction De tout ce qui est Temporel et spatial C'est du social C'est du social Donc à quelle temporalité Et quelle est l'urgence Que la société peut accepter Et sur laquelle On peut la solliciter Et donc nous on dit Il y a en tout cas Une urgence Quelle est certaine C'est de commencer rapidement Mais de vouloir Terminer rapidement C'est peut-être le piège Et ça aussi C'est une grande chance Des parcs D'avoir appris A travailler Dans une certaine forme De lenteur Qui énerve beaucoup Les autres acteurs publics Qui vous payez Vous payez une forme Inviter à y réfléchir A la convergence C'est bien une histoire De tous Donc longtemps Tous Partout Effectivement Ça fait du gros chantier Premier point De cette note C'est la question Des convergences Alors peut-être Mauvaise nouvelle Pour ceux qui pensaient Que c'était en cours Grâce aux scientifiques Alors là aussi Je me permets de le dire Ne faites pas trop confiance Aux scientifiques Un scientifique par nature Il est là pour montrer Que les autres Se sont trompés Les autres scientifiques Se sont trompés Il n'y a pas aussi peu stable Qu'une vérité scientifique Elle est la plus longue De toute l'histoire des sciences Elle a duré 17 ans Max quoi Donc les scientifiques Sont en train de montrer Grâce au GIEC Que là il y a une forme De permanence On est d'accord Sur le GIEC Mais l'IPBS Donc l'équivalent Pour la biodiversité Issue du GIEC Est en train de montrer Que il y a une partie Des préconisations Tirées du GIEC Qui sont peut-être Un peu antagonistes Avec la baisse De l'érosion De la biodiversité Donc scientifiquement L'écologie Et les sciences du climat Sont pas tout à fait convergentes N'attendez pas Qu'elles le soient Parce que là Ça va prendre vraiment Beaucoup plus de temps Qu'après demain Deuxième chose Les convergences politiques Sont pas là Ça on est à peu près Tous d'accord Pour dire que On n'a pas changé De régime politique Au sens de régime De manière de faire de la politique Et là encore C'est Bonnevatour Qui le disait De manière magnifique En disant Il faut faire de la politique Il faut enfin faire de la politique A l'occasion De la gendarme de la nature Bon c'est toujours pas encore là On le souhaite Peut-être qu'une grande partie De ce qui nous rassemble C'est qu'on souhaite ça Mais c'est encore pas Tout à fait le cas Et troisième grande question De la convergence C'est que les opinions Ne sont pas du tout convergentes Et on a fait un petit jeu de mots En disant Les gilets jaunes N'étaient pas verts Mais c'est ça Le problème C'est qu'on voit bien Une opinion publique A propos de la question écologique Là je dis pas transition C'est question écologique Sont pas tout à fait convergentes Avec on va dire Une partie des experts Que vous êtes Et que nous sommes En tout cas que les parcs portent Donc c'est une vraie grande question De savoir avec qui on l'a fait Cette transition écologique Ou éventuellement contre qui Donc bien sûr On peut espérer Que plus de science Permettra plus d'éducation De formation D'éveil des consciences Et donc l'opinion Va changer grâce à plus de science Mais je veux pas faire Le vieux prof aigri Mais Pas sûr que ça soit Un lien direct En tout cas Peut-être que l'échec Du système éducatif Globalement Que nous portons nous Enfin en tout cas Au nom de fonctionnaires d'état Monsieur le sous-préfet Bon par contre vous Vous avez des réussites En matière d'éducation A la question environnementale Et territoriale Qui font vraiment envie Au monde de l'éducation Que je connais Et que je fréquente Tous les jours Donc il y a peut-être Quelque chose qui va se jouer Évidemment à ce moment là Deuxième Enfin Toujours là-dessus des convergences Mais deuxième grande idée A propos des convergences C'est que nous on considère Avec ce qu'on a lu Sur ce qu'on a travaillé C'est que la particularité Des convergences C'est qu'elles ne sont pas radicales Elles ne semblent pas être De l'ordre du révolutionnaire C'est pas la table rase C'est pas le renversement Complètement de tout Parce que On fait l'hypothèse En tout cas quand on lit Les scientifiques Qui travaillent sur cette question là Qu'un renversement majeur Produit plus de dégâts Et de désagréments Sur les questions écologiques Que ces avancements Petit à petit Incrémental et itératif Et deuxième Born C'est que Pas du greenwashing Pas cette forme de coloration Et de superficialité D'intervention Comme on le voit souvent Notamment dans un très grand nombre De politiques publiques Qui mettent nature quelque part Et qui retirent immédiatement Les billes Notamment financières De ces enjeux politiques Donc ni greenwashing Ni radicalité Ça veut pas dire Que ces deux positions là Ne existent pas Dans l'offre politique Et des opinions Et des idées Mais nous on pense Que la question de la convergence Est quelque part Entre ces deux choses là Dans une juste mesure De l'intervention Et de l'action On a fait trois familles Et là merci beaucoup A Bernard Chevassu Qui nous a aidé A bien cogiter Ces trois registres là On a dit Il y a trois familles De convergence Une convergence intégrée Qui est en gros Le tout en un Ça oblige A une espèce de révolution Là on peut dire révolution Mais une révolution cognitive Une révolution des connaissances D'interdépendance entre tout C'est le one else One earth On est dans ce qui dit Que effectivement Il n'y a qu'une seule planète Bon une fois qu'on a dit ça On n'a pas dit grand chose Mais ça laisse penser Que la conscience Aujourd'hui Des questions de nature N'est pas encore A l'échelle planétaire Là encore Bruno Latour Après j'arrête la citation Bruno Latour Il nous parlait de Gaïa Il disait Attention Gaïa C'est pas l'unité du tout C'est la diversité du tout Et donc Cette convergence intégrée Dans cette chose unique Enfin toute Totalité Et très diverse On peut considérer Que les parcs en font partie Deuxième grande catégorie De convergence C'est celle qui est instrumentale Qui est Les politiques publiques Aujourd'hui Ne sont pas convergentes On est capable de faire Une politique dans un sens Et puis sans s'en rendre Vraiment compte Une politique qui devient Orthogonale Simplement parce qu'on n'a pas Fabriqué les outils De croisement D'articulation Des politiques publiques Dictées On va dire Non dictées Ça serait autoritaire Mais conduites Par l'urgence écologique Donc comme on ne sait pas Faire ça Et bien du coup On se retrouve Malgré soi C'est pas une mauvaise intention Manifeste des politiques publiques Mais avec des choses Qui sont parfaitement contradictoires Peut-être que le ZAN Est un moment crucial Peut-être un peu Une acné De notre affaire Peut-être qu'on va pouvoir Régler toute une série de choses En un seul Non j'y crois pas Mais en tout cas Ça rebat tellement de cartes D'un seul coup Que ça serait dommage De louper le coche De la mise en débat De cette affaire là Parce que là effectivement Si on ne fait pas beaucoup De transversalité dans le ZAN C'est-à-dire être en capacité De repenser la renaturation Les modèles de croissance urbaine Et des campagnes Le modèle d'artificialisation Au sens de l'urbanisation bénéfique La bonne urbanisation Sans laquelle on ne peut pas Faire de développement Si on ne pense pas tout ça d'un coup On ne fera pas de ZAN On fera pire encore On fera du mauvais ZAN Bon voilà On pourrait imaginer Qu'il y ait une révolution De l'action publique Pour la transversalisation Écologisante du monde Sans que le reste existe Ça peut être la deuxième convergence Toute seule Et la troisième convergence C'est la convergence englobante Qui fait que quand on se lève le matin Quelque chose se passe en nous Le on c'est tout un chacun Le tout petit enfant Qui naît Qui commence à accéder à la parole Comme l'ancien Qui s'en va On a tous quelque chose Qui fait que Nos raisons d'agir Mutent Et quand on est capable De jouer sur ce processus De civilisation Qui fait que Les raisons d'agir individuelles Se transforment Alors effectivement Le monde se transforme Et on pourrait très bien Imaginer que celle-ci Ne peut pas exister Sans une action publique Convergente Et ne peut pas exister Sans cette convergence intégrée Des sciences Du politique Et de l'intervention Donc ces trois formes De convergent Ces trois familles De convergence Pourraient très bien Fonctionner séparément Et l'enjeu évidemment C'est de les amener A une échelle Et un dispositif Et là vous me voyez arriver Évidemment Qui permettrait de les intégrer Ces convergences Et les parcs Ah oui Vous en êtes Enfin en tout cas Potentiellement Vous devriez en être Alors là maintenant Je suis obligé De vous dire Que je vais dire Des choses agréables Et un peu désagréables Parce que C'est notre job Nous il ne faut pas Qu'on vous fasse Il y a que des gens Il y a des gens Qui sont contre les parcs Dans la salle Voilà Donc on est bien dans le jeu Et pourtant Si vous aviez Tout réussi Si nous avions tout réussi Dans le projet Global des parcs On ne serait pas mis Dans cette salle Et ce congrès Ne serait pas le congrès Des parcs Ce serait le congrès De la France Qui se repense elle-même Dans toutes ses campagnes Et ses villes Ce n'est pas le cas Et pourtant Quand on a créé les parcs C'était bien l'objectif C'est que les parcs Disparaissent Par submersion D'eux-mêmes Sur l'ensemble Du reste de la France Oui oui La carte des parcs En 2000 Dessinée en 1967 Elle était toute verte Il n'y a pas de numéros Que du C'était ou tout le monde vert Ou on avait tout raté Bon Or les parcs Ils ne se sont toujours pas imposés Comme des territoires D'avant-garde De cette convergence Des transitions Toujours pas Et donc c'est un peu un danger Parce que si à un moment donné Quelqu'un débarque Et dit c'est moi Qu'est-ce que je suis dans la convergence Et qu'il devient crédible Auprès des Je ne sais pas exactement de qui Ça peut fragiliser les parcs Alors pas les mettre en danger Parce que vous êtes suffisamment solide Pour ne pas être maintenant Je pense remis en cause Mais en tout cas Ce serait bien Que les parcs deviennent Ces territoires d'avant-garde Un peu déterminants Deuxième chose Vous avez une super On va faire un truc extraordinaire C'est la charte Enfin vos chartes Vous êtes parmi les derniers territoires A avoir des vrais projets De territoires Solides Construits Comme il fallait le faire Vous maintenez la barque Vous tenez le truc Mais tous les 15 ans Tous les 15 ans Le tempo de l'urgence Ne peut pas se satisfaire De tous les 15 ans Donc là il y a un vrai bug Vous avez un atout Et qui se transforme Potentiellement en défaut De votre incapacité D'accélérer Tout en travaillant A la génération future Donc là il y a effectivement Il y a besoin d'inventer Un modèle autre Complémentaire De celui qui existe aujourd'hui Désolé pour ceux Qui sont en train De finir une charte Ou qui sont à mi-charte On en connait On en a interviewé Quelques-uns Mais bon voilà Ça ne se suffit pas On voit bien Qu'il y a un truc Qui ne va pas Avec cet outil Qui est certainement Très au cœur Mais un peu trop au cœur Potentiellement De votre identité Vous êtes très fiers De votre expérience Et vous avez vraiment Des raisons de l'être C'est entre autres A ça que sert le congrès C'est de dire cette fierté Mais parfois Cette fierté se transforme En une forme d'orgueil Et qui fait que Vous parlez Nous nous parlons Je me mets dans le coup Certains de mes collègues Me disent Quand tu parles du parc Tu parles aux gens des parcs Pas à la science Ils n'ont pas Qu'en est mentor Mais cette fierté Si elle sert A rester entre soi Entre parcs A se parler à soi Et finalement A se satisfaire de nous-mêmes On loupe le coche Je suis désolé C'est peut-être un peu dur De dire ça Mais parfois Quand on entend les parcs parler Ils sont très contents De ne réussir que chez eux Et parfois même On connait des blagues Que le voisin immédiat Celui qui est juste L'autre côté de la limite Il ne s'est pas planté Il n'a pas décidé D'adhérer au parc Il n'est pas rentré Tant pis pour lui Ça, ça ne va pas S'il y a effectivement Une urgence des convergences On devrait avoir des parcs Absolument débordants Et certains d'entre vous M'ont déjà entendu souvent Rappéter l'histoire De l'extraterritorialité Mais les parcs Devraient être des outils D'extraterritorialité massifs Maintenant Plus encore qu'autrefois Donc en gros Il est peut-être temps De dépasser les limites De ses propres limites Et de peut-être En tant qu'établissement public D'un genre particulier Prendre des largesses Avec ce que le droit Vous autorise à faire Puisqu'en gros Personne ne peut vous arrêter Quand vous commencez A produire du résultat Troisième chose Et dernière Avec qui faut-il faire Cette convergence Avec qui travailler l'urgence Donc ce que vous savez faire Les parcs Et c'est incontestable C'est parmi les grands Derniers Enfin grands moyens On va dire Représentant des corps intermédiaires La plupart des grands corps intermédiaires Inventés après la seconde guerre mondiale Se sont effondrés Ou sont en train De finir de s'effondrer Vous tenez la barque Vous êtes là Vous savez faire Vous êtes des corps intermédiaires C'est-à-dire A priori Un corps intermédiaire Il fait de la jonction Entre le réel du social Connexion avec là Où il y a les problèmes Et puis l'élu L'élu Et l'élu local Et quand même Somme toute aujourd'hui La cheville ouvrière Numéro 1 D'un parc Et donc les parcs Travaillent pour que les élus locaux Fassent leur job Et notamment les élus municipaux Connexion avec les acteurs professionnels Qui produisent beaucoup De choses intéressantes Et des choses Qui seraient tout à fait Commentables Avec beaucoup de gens engagés Beaucoup de gens sont engagés À vos côtés Des groupes qui se constituent exprès Des militants De la cause Mais c'est pas les habitants Et même s'il y a plein D'expériences très intéressantes Pour aller chercher les habitants Les citoyens Les bénéficiaires des parcs Les usagers Les gens Ça reste pas l'objet principal Des parcs Toujours pas Les chartes ne sont pas votées Par les habitants Les habitants ne peuvent pas Adhérer au parc Les habitants ne peuvent pas Par leur propre Prise d'opposition Acter le besoin De cette convergence Etc Donc il y a bien Quelque chose qui se joue Entre ces habitants Ces citoyens Ces usagers Que potentiellement Les élus Hésitent Un petit peu Parce que c'est aussi De leur représentativité La démocratie représentative C'est ça Mais bon Les élus locaux des parcs Ils sont quand même Des soldats Dans cette guerre Qui est en train de s'ouvrir Ils sont un peu En première ligne C'est eux qui tombent Les premiers Les taux de renouvellement Des mandats Sont là pour ça aussi Pour montrer que c'est difficile De combattre politiquement Avec ceux qui ne sont pas d'accord Avec ce besoin de convergence La deuxième Première grande catégorie Les habitants Les gens Les citoyens Qu'il faudrait pouvoir imaginer A aller chercher Sur ce thème de la convergence Deuxième grande catégorie Les élus Qu'il faut épauler Soutenir Continuer à croire Être les chevilles ouvrières De cette affaire là La troisième grande énigme Pour nous C'est la jeunesse Alors je ne dis pas ça Parce qu'on aimerait bien Un jour qu'il y ait un congrès Sur le thème de la jeunesse Dans les parcs Mais peut-être qu'effectivement Vous avez plein de choses à dire Et qui n'ont pas été beaucoup dites Pas beaucoup écrites Et qui serait peut-être intéressant D'aller dans ce registre là Parce que c'est tout sauf facile On a une image de la jeunesse Dans le rapport à la convergence Au convergence Qui est un peu trompée Par Greta Thunberg Mais si je regarde bien Un peu les papiers Qui se font sur Ce que fait la jeunesse Du monde aujourd'hui C'est TikTok Plus que Greta Thunberg Je ne suis pas certain Qu'il y a beaucoup D'outils TikTok Dans les parcs Et alors que potentiellement On voit bien Qu'il y a une génération Qui potentiellement Pourrait être à la manœuvre Je termine en conclusion En disant Cette note veut absolument Attester Que s'il y a urgence C'est principalement Dans l'accélération Des choses C'est à dire On sent qu'il y a Un besoin d'accélérer Toute une série De moyens de faire De manières de faire D'accélérer le changement Des mots Accélérer le changement Des références cognitives Que l'on peut avoir Pour faire cette convergence Deuxième grande urgence C'est celle de l'inventivité On pourrait dire 58 parcs 50 et quelques années On pourrait être tranquille Sur des référentiels Solides des parcs Mais non Incontestablement Ce qui sera La possibilité De la convergence N'existe aujourd'hui Pas encore Donc débarrassez-vous Des choses que vous savez faire Laissez les faire aux intercos Laissez les faire aux autres Et saisissez que les choses Qui ne sont pas faites par les autres Enfin ça je sais que les parcs Le font beaucoup Mais on voit bien Que sur la convergence Il y a vraiment encore plus besoin de ça Beaucoup plus besoin D'interdépendance De connexion entre les thèmes Peut-être qu'un jour Il n'y aura plus de vice-président À l'environnement Et puis de prix de vice-président Au développement Ou de chargé de mission Environnement Et de chargé de mission Au développement Parce que voilà Connecté Un responsable De la biodiversité Et de l'investissement économique Dans les zones d'activité Ça serait intéressant Je pense que les parcs Devraient pouvoir inventer Ces catégories De croisement Et je termine Je crois dans la dernière minute Par le besoin De transformation profonde Mais tranquille quoi Générationnelle Il faut accélérer Pour les mises en oeuvre Mais il faut tranquillement Penser à la génération suivante Qui peut être représentée Par la jeunesse Ou par la présence de la jeunesse Dans les dispositifs des parcs Et on termine Avec une petite phrase Vous en ferez ce que vous voudrez Mais peut-être qu'ainsi Les parcs vont pouvoir C'est du futur conditionnel En fait Confirmer Parce que ça reste à confirmer Leur utilité Leur pertinence Et leur audace Soyez audacieux Toujours encore Merci beaucoup Applaudissements Merci Monsieur Lajard Pour la présentation De cette note Je crois qu'on peut la trouver Effectivement Sur l'application Du congrès d'une part Et puis en téléchargement Sur internet Et dans les pochettes Voilà Donc effectivement Cette note Dont monsieur Lajard Je vous a proposé La synthèse Vous pourrez la retrouver Et la lire dans les détails Merci à vous Vous effectivement Retournez dans la salle Mais restez une personne Ressource Pour cette conférence Plénière d'ouverture Et je vous propose tout de suite A monsieur Weber De venir me rejoindre Au pupitre Effectivement Pour quelques mots D'introduction Donc des échanges Qui vont commencer tout de suite Quand on écoute Quand on écoute monsieur Lajard On se rend compte Effectivement Après avoir posé Le socle de ces discussions Que la convergence Elle est plus urgente Que jamais J'imagine qu'elle s'est imposée Comme un Naturellement Comme un thème Pour cette plénière D'abord Vous dire le plaisir Que j'ai de me retrouver ici J'ai malheureusement Ma voix Un peu cassée encore Non pas pour L'abus de la soirée De l'apéritif des parcs C'est pour ce soir Mais simplement Parce que Il reste Quelques petits Enfin c'est quelques petits Restes de quelques jours Un peu difficiles Mais Je pensais intervenir En réalité Avant Romain Donc Romain Je suis obligé de réagir A tes propos Alors j'avoue effectivement Et c'est pas plus mal C'est pas plus mal C'est ma faute C'est pas plus mal Je dirais juste Avant de réagir Aux propos de Romain Et d'introduire Effectivement Cette table ronde Retire Dans la droite ligne De ce que disait Tout à l'heure Eric Proveau Le plaisir Qu'on a à se retrouver Moi je trouve que La salle est d'abord Bien remplie Et que J'ai entendu des échos Tout le monde était très content Depuis 2018 De se retrouver En congrès De faire du teasing Pour dire que Bien sûr J'aurai un message Important A l'attention De l'Etat Monsieur le sous-préfet N'est pas là Mais faites-lui bien Rappeler Qu'il est attendu Vendredi matin Pour que les messages passent Remercier Bien sûr Le parc de Briet Pour son accueil La commune de Saint-Nazaire Les agglomérations Donc Cap-Atlantique Et la Carène Pour la participation Leur engagement A nos côtés Remercier Le département De Loire-Atlantique Et remercier La région Et la loi En particulier Franck Louvrier Je le dis particulièrement Franck Parce que Vous nous accueillez Demain soir A la boule Pour notre soirée Et que je sais Que vous êtes avec Roland Marion Que je remercie aussi En séance A la région Donc passez bien Nos amitiés A Christelle Morancet Et je tiens aussi A dire publiquement Ici devant tout le monde Je pense qu'à chaque fois Qu'à chaque fois qu'il a fallu Reporter Ce congrès Et rediscuter En visio C'est la pratique La région Et en particulier vous Franck Avait toujours insisté Pour que ce congrès Puisse se faire Donc les remercier Toutes et tous Et les équipes Qui les entourent En réalité Romain Effectivement Le constat Et la thématique Que l'on a choisi Je pense Est déjà Une réponse En quelque sorte A ta conclusion Puisque tu disais A y ait de l'audace Parce que partout On entend quoi En infini On entend parler De l'urgence climatique Pas encore De l'urgence Des convergences Et pour moi A mon sens Quand on parle D'urgence Des convergences C'est que simplement On a déjà passé Le cap de l'urgence climatique Ca fait longtemps Que dans les parcs naturels Régionaux On s'interroge Sur le dérèglement Qu'on a constaté La crise Sur les forêts On a parlé beaucoup Des incendies Ca fait longtemps Qu'on y fait face Dans nos territoires Par les attaques parasitaires Les dépérissements La situation Dans le monde agricole Ca fait longtemps Qu'on accompagne L'agriculture Par des mesures Parfois financières Pour que les pratiques Changent L'éducation Et l'environnement Ca fait longtemps Qu'on le fait Et on sait Tous les jeunes Que l'on a vu Passer dans nos centres D'éducation Et l'environnement Tous ces sujets En quelque sorte Et je ne parle pas Bien sûr Et tu l'as très bien Illustré Quand tu as fait ce travail Sur les 50 ans des parcs Sur la capacité Que les parcs Avaient accompagné Un autre modèle De développement Un autre modèle D'urbanisme Et notamment Une façon De vivre Son territoire Son village Sa commune Peut-être différemment Que le modèle Que l'on voulait Nous vendre Depuis très longtemps Et en réalité Dans cette thématique D'urgence des convergences Elle fait simplement écho A une inquiétude Que nous avons Toutes et tous C'est de se dire Et c'est vrai Que de ce point de vue là Les parcs naturels Régionaux De par leur histoire Et leur pratique Ne sont peut-être Pas totalement intégrés A cela Mais c'est de se demander Comment au-delà Des acteurs Classiques Avec lesquels on travaille Économiques Sociaux Et bien sûr Avec les élus Comment est-ce qu'on arrive A faire en sorte Que dans nos territoires Chaque habitant Et bien se sente concerné Par effectivement Une action Qui peut effectivement Répondre A cette urgence climatique Et on s'aperçoit Et on s'aperçoit De cette situation Là tous les jours Je ne sais pas Je peux faire référence A une émission Qu'il y avait J'en parle Quelque temps Sur France Inter Il y a je crois Deux semaines Un dimanche matin Où on parlait Des biens communs De l'eau De la nature De la forêt De l'agriculture Et bien sûr Que tout cela On l'a bien Il faut le prendre Aujourd'hui en compte Et que dans L'approche Qui peut être faite Dans la façon De l'appréhender Il y a absolument Cette nécessité De trouver peut-être D'autres moyens De lecture Et de compréhension Et donc cette question En quelque sorte Cette question sociale Cette inquiétude De nos populations De nos concitoyens Il faut qu'on puisse En quelque sorte En faire aussi une force Pour que nos territoires De parcs Restent à l'avant-garde Le débat qu'on a eu Ce matin Je m'excuse Pour tous ceux Qui n'ont pas encore La chance D'être président de parcs Ou directeur de parcs Président, présidente Directrice, directeur Mais ce matin On a eu un petit débat Notamment sur le zéro Artificialisation net Et c'est intéressant Parce que même Après le repas Je me dis que Le constat C'est que bien sûr Le zéro artificialisation net Il nous inquiète Il inquiète tous les élus Et singulièrement Les élus ruraux Pour une raison Finalement simple Je suis moi-même maire rurale C'est que quand on est maire rurale On veut garder sa population On veut garder son école Et on sait Je m'excuse auprès Du maire de Saint-Nazaire Par exemple Que le zéro artificialisation net Se fera plus Au détriment des territoires Ruraux Que des métropoles Parce que ça va être Plus difficile A encadrer en quelque sorte Mais le constat Au-delà de cela Ce matin C'est de se dire Oui mais quand même Finalement Dans les parcs Le zanne Ça fait longtemps Que le fait Alors c'est vrai Que c'est pas du zéro Mais on a très longtemps Montré Qu'on savait être Dans la frugalité En termes de consommation De l'espace Et de se demander Oui mais demain Si le zanne En fait Se répartit Sur tout le territoire Alors je peux poser la question Est-ce que c'est Finalement Le modèle des parcs Qui aura été étendu Été étendu A tous les territoires français Ou est-ce que c'est L'occasion pour nous De montrer que Dans la mise en oeuvre Du zanne au quotidien Dans la mise en oeuvre De ces enjeux Qui ont été définis Dans la loi Climat-Résilience Que finalement Personne ne conteste Peut-être sur la réponse On peut s'interroger Et bien que dans la mise en oeuvre Il est certain Que nous avons un temps d'avance Et qu'à mon avis On est prêt à le faire Parce que La pratique des convergences Est inhérent même Est un élément même Consubstantiel De ce qu'en sont Les parcs naturels régionaux Un comité syndical du parc C'est un mini parlement Où on réunit L'ensemble des élus Du maire Jusqu'à la région Avec la présence Parfois de l'état Des chambres consulaires Qui tous Finalement On essaie d'apporter Effectivement des choix De porter des choix De mener des missions De mener de l'expérimentation De mener de l'innovation D'aller vers de l'évaluation Nous sommes les seuls A le faire Je le dis toujours A toutes les collectivités Mais souffrez le fait Qu'on soit les seuls A faire de l'évaluation Et à qui on demande C'est vrai 15 ans après C'est un vrai sujet Parce que On ne le voyait pas comme ça Quand on a proposé L'extension à 15 ans Mais on est les seuls Effectivement A se reposer la question En permanence De notre utilité De notre impact Sur le territoire Moi Franchement Je me dis que Un Finalement On est reconnu Pour ce que l'on fait Et on peut en être fier Deux Il faut le dire Beaucoup plus fortement Que ce que l'on dit aujourd'hui Et trois La table ronde Et bien va vous prouver Que au quotidien Non seulement on est prêt Mais croyez moi Demain on comptera encore plus Merci Merci monsieur le président Donc pour cette intervention Qui finit de planter Le décor De ces débats Donc vous l'avez compris Sur la convergence Et de voir comment Est-ce qu'on peut accélérer Alors est-ce qu'on peut Me confirmer en régie Qu'on a bien Chantal Joanneau Qui nous a retrouvés Oui On me fait signe Que c'est ok C'est parfait Alors pour finir Donc le panel Donc cette table ronde J'ai déjà présenté Tous les intervenants Moi je ne me suis pas encore présenté Donc vous devez très certainement Vous me demandez Mais qui est-il depuis tout à l'heure Celui qui prend toujours le micro Donc je vais me présenter Très rapidement Puisque nous allons passer Quelques minutes ensemble Je vous m'appelle David Hachère Je suis directeur de publication D'Actu Environnement Un titre de presse Que vous connaissez peut-être Qui a une vision Assez transversale De l'environnement On traite de tous les sujets Et c'est la raison Pour laquelle on m'a proposé Et que j'ai accepté Avec grand plaisir D'animer cette table ronde Donc on a bien compris Que la convergence Elle passe aussi Par la transversalité Des points de vue Sachez qu'il y a Un autre intervenant En plus de Chantal Joanneau Donc dont on va très certainement Bientôt avoir la vignette Qui va s'afficher également Sur cet écran C'est vous Vous qui pourrez Nous poser vos questions A travers l'application Des parcs Donc l'application du congrès Que vous avez tous Déjà téléchargé Mais rassurez-vous Si vous n'avez pas encore fait Vous pouvez également le faire Au dos de votre badge Vous avez un petit QR code Vous pouvez le flasher Avec votre téléphone Vous serez rerouté Sur l'application La dite application Permettant déjà De retrouver la note Dont on vous a fait La synthèse tout à l'heure Et d'une Mais de poser vos questions Les questions seront centralisées Et nous seront adressées Voilà Donc vous voyez Vous n'êtes pas simple spectateur Vous êtes également acteur Dans ce débat Et donc tandis que Chantal Joanneau Nous rejoint en même temps Je vais tout de suite Adresser la première question Donc à notre panel Avec Bernard Chevassio Lui Donc au vu de tout Ce qu'on a entendu Tout à l'heure Voir effectivement L'urgence De la situation climatique On ne va pas y revenir Tout le monde La connait très bien Ici L'urgence De la convergence Pourquoi est-ce que Tout simplement Aujourd'hui Ce n'est pas évident De faire la convergence Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui fait Que finalement Toutes ces transitions Que tout le monde Appelle de ses voeux Et à fortiori ici Ne constituent pas Un long fleuve tranquille Et je vais vous inviter A prendre un micro Si ce n'est pas déjà le cas Merci Et tout d'abord Merci d'être A cette table ronde Et de pouvoir Pendant trois jours Dialoguer Parce que En tant que président D'une association Qui s'appelle Humanité et biodiversité On se pose sans cesse Ces questions C'est-à-dire Comment Sensibiliser Convaincre Intéresser Donner envie Et rassurez-vous Je n'ai pas la solution C'est pour ça Je suis heureux Qu'on puisse échanger On n'est pas rassuré On aurait bien aimé Entre nous Voilà Ça y est c'est fini On va peut-être la trouver Alors Ce que je veux dire C'est qu'à ce stade Où on est déjà Un peu Essayé de caractériser Les choses Les freins Et je vois Ils sont De différentes Alors Ça a été dit Dans la note d'introduction C'est derrière Le mot transition Arrive toute une série De préoccupations Qui Souvent N'ont pas grand chose A voir Quand on parle De transition Sanitaire Numérique Énergétique Social Etc Et donc La première chose Qu'il faut souligner C'est que Chacun est encore Dans son couloir Et Chacun Se rend compte Qu'il est en train De toucher Les limites De sa De sa vision Du monde Alors On parle beaucoup Des limites planétaires Et c'est vrai Que pour les questions Ecologiques Pour les ressources En eau Pour les ressources De la biomasse On touche Les limites planétaires Mais je voudrais vous donner Deux autres limites Que les gens rencontrent Et que je veux Qu'ils ont discuté Les gens du numérique Se disent On est en train De toucher Les limites De ce qu'on appelle La loi de Moore Qui était Que tous les 10 ans Tous les ans Multipliés par Deux la puissance Ce qui veut dire Qu'on réussissait A augmenter La puissance De calcul A consommation D'énergie constante Et pour des tas Et pour des tas de raisons Je ne les détaille pas Ils savent Que c'est fini Oui mais on rappellera Que la loi de Moore S'applique donc Au processeur Voilà Pour les processeurs Pour les processeurs Informatifs Un autre exemple Les vétérinaires Ont abattu Il y a 3 ans 5 millions d'oiseaux Pour essayer de lutter Contre les épidémies 10 millions Il y a 2 ans On en est à 20 millions Aujourd'hui Ils se posent vraiment La question Est-ce qu'on peut Continuer comme ça A essayer de maîtriser L'épidémie En abattant Des dizaines De millions d'animaux Pendant que nous parlons Avec l'autorisation Préfectorale On est en train D'abattre La plupart des bouctins Du massif Du bar J Qui ont été introduits Il y a longtemps Et avec beaucoup d'efforts Parce qu'on dit Ils sont peut-être Susceptibles De contaminer A moins que ça soit L'inverse d'ailleurs Les vaches En termes de Bruxellose Est-ce que ce modèle Est pas en train Effectivement De trouver ses limites Donc ça veut dire Que chacun est Dans son couloir Et voit que la porte Du bout du couloir Se ferme Et ce qui veut dire Que ça c'est la première Difficulté C'est de partager Ces interrogations Ces angoisses Pour effectivement Mettre en commun Et voir S'il y a Des synergies Le deuxième Le deuxième Que je vois C'est que Le mot transition Il est un peu doux Transition Bon on va y aller doucement C'est même volontaire Parce que si on parlait De rupture Pour le coup A priori On n'embarquerait pas les gens Or J'aimais L'idée Que ça va se faire A travers Une série De crises Brutales Et des crises Brutales Qui seront ambivalentes Alors brutales On en a vu Ces derniers temps Que ça soit La sécheresse Que ça soit Les incendies Et autres Mais quand je dis Qu'elles sont ambivalentes C'est qu'on voit bien Et vous les avez vécues Comme moi Que c'est l'occasion Pour certains De dire qu'il faut Aller plus vite Et augmenter les efforts Mais pour d'autres Au contraire De dire Ah ben quand même Est-ce qu'on n'en fait pas trop Est-ce qu'il ne faudrait pas Remettre en cause Un certain nombre De ce qu'on appelle Des contraintes environnementales Est-ce que par exemple Les jachères Qui avaient servi Quand même A stocker un peu de carbone Dans les soins agricoles Est-ce qu'il ne faut pas Les remettre en culture Sous prêt-à-fli Et urgence Et donc ces crises Seront des moments Dans lesquels Il faut que nos capacités De parole Et d'interprétation S'imposent Il y a vraiment Un défi Pour imposer notre vision Et éviter que ces crises Qui encore une fois Ne parleront pas D'elles-mêmes Et bien que nous Les interprétions Pour faire comprendre Qu'il faut avancer Et ça je crois Que c'est vraiment Un point Tout à fait important Et puis le troisième point C'est que Pour beaucoup de gens A mon avis Aujourd'hui Et d'une certaine manière Heureusement Ils sont plutôt Encore bien Dans le monde d'avant Autrement dit Cette idée Cette idée de dire Qu'il faut se mettre En route On pourrait prendre Un certain nombre De paraboles bibliques Sur les hébreux Mais cette idée Qu'il faut se mettre En route Et changer Et bien Beaucoup de gens disent On était quand même Pas si mal Au moins en France Et pour pas mal de gens Dans le monde d'aujourd'hui Et donc cette idée De est-ce qu'on ne pourrait pas Faire durer encore un peu Ce monde d'aujourd'hui Est-ce que vraiment Il faut se mettre en marche Alors qu'on n'est pas encore Capable De présenter Un futur souhaitable Et bien C'est aussi la difficulté C'est-à-dire que On décrit A quel point La situation actuelle Et bien N'est pas durable Mais on n'est pas encore A mon avis Collectivement Au rendez-vous De la description D'une étoile Ce qu'on appelle Une étoile C'est-à-dire De la description D'un futur souhaitable Souhaitable est possible Et donc cette question Du défi des utopies Du défi d'un nouveau projet Je crois que C'est aussi Une des difficultés Que je vois Pour effectivement Donner envie Aux gens d'avancer Donc voilà quelques idées Sur pourquoi c'est difficile Mais on parlera peut-être Des solutions Pour autant Vous me direz Si je me trompe Et quand on interroge Les français Ils sont tous d'accord Pour qu'on préserve la nature Ils sont tous d'accord Pour qu'on limite Les émissions de gaz À effet de serre Pour se prémunir D'un réchauffement climatique Trop important Qu'est-ce qui fait Que pourtant On n'arrive pas À aller au-delà De l'intention Et qui fait Que on a des crises Effectivement Comme on a pu les vivre C'est quoi C'est la différence Entre le temps court Et le temps long On demande effectivement D'agir au quotidien C'est difficile Là je vais faire Un peu de teasing Pour Alex Qui va intervenir tout à l'heure Sur ce qu'on appelle La théorie du deuil C'est-à-dire Le fait qu'il y a Une première étape Qui est effectivement De se dire Mais est-ce que C'est vrai Que ce monde Va disparaître C'est-à-dire Est-ce que Vraiment Il faut faire son deuil Autrement dit On voit bien Que quand on essaye De parler à des tas de gens De tous âges De toutes catégories Il y a une première étape Qui est l'information C'est-à-dire Ah oui C'est vrai Qu'est-ce que c'est Que la biodiversité Par exemple Qu'est-ce que c'est Que ce mot nouveau Qu'est-ce que ça veut dire Ça on sait à peu près Faire en termes de pédagogie On utilise des images Etc Bon La deuxième étape C'est de persuader Qu'il faut agir Et là encore On y arrive assez bien Mais on est sur l'idée Il faut qu'il y en ait Qui agissent Bon Et ça Effectivement Quand les gens disent Oui c'est vrai Qu'il faut changer On est un peu à cette étape Il faut qu'il y en ait Qui agissent Mais la troisième étape C'est il faut que nous On agisse Et bien C'est une marge de plus Et qui est assez haute Et d'autant plus Et je ne voudrais pas être trop long C'est une marge C'est une marge On comprend en plus Qu'elle vient s'opposer Effectivement Au point de vue personnel Fin du mois Fin du monde Voilà Et puis Quand je m'engage Je me mets en danger moi-même Et puis On se retrouve Et il faut les refuser Enfermés Dans des fausses alternatives Alors vous avez cité Fin du mois Fin du monde Mais il y a aussi la 5G Ou les Amish Et je pourrais en citer d'autres C'est-à-dire qu'il y a des marchands D'alternatives Qui essayent d'imposer Leur alternative Et ça il faut le refuser Parce qu'effectivement C'est pas comme ça Que le problème se pose Donc je crois Que c'est aussi Cette difficulté C'est qu'on n'est pas Trop mauvais en pédagogie Mais entre la pédagogie Et la mise en marche De chacun Et puis le dernier point Pour ne pas être trop long C'est qu'on a des technologies Qui de plus en plus Rendent Le citoyen Assez incapable De voir où sont Les vrais enjeux Bon je prends deux exemples Vous savez qu'une voiture électrique Avant d'avoir roulé A consommé au moins La moitié de son empreinte écologique Et donc effectivement Le citoyen il regarde Si j'ai une voiture électrique Est-ce que je vais faire Des économies etc Mais il y a toute une partie Qui lui échappe Et on peut prendre Pas mal d'exemples Vous savez qu'on dit Beaucoup que les fermes informatiques Consomment énormément d'énergie Ben non Quand vous achetez un ordinateur Plus de la moitié De toute l'énergie Que vous allez consommer A déjà été consommée Dans la fabrication De cet ordinateur Donc on a de plus en plus Des objets techniques Qui sont faussement clean Et qui vous font croire Effectivement Qui vous masquent La partie Émergée de l'iceberg Et ça effectivement Redonner aux citoyens La possibilité De comprendre Ces objets Pour voir Où est-ce qu'on peut agir Et pourquoi C'est peut-être pas utile De fermer son robinet Quand on se lave les dents Parce qu'il y a peut-être D'autres endroits Où il faut agir plus fortement Je crois qu'il y a vraiment Des enjeux tout à fait forts De mise en lumière De choses qui sont souvent Cachées par la modernité Alors effectivement Vous le dites très clairement Pour pouvoir accélérer Il faut savoir de quoi on parle Il faut comprendre de quoi on parle Alex Kosker Justement ce sont les sujets Sur lesquels vous vous penchez Notamment sur l'approche Des français par rapport à la nature La perception qu'ils en ont C'est un point important Sur lequel je voulais Qu'on revienne Effectivement Parce que quelque part Ça constitue le fondement De la discussion D'où est-ce qu'on part Comment est-ce que les français Appréhendent effectivement La nature Pour pouvoir mieux la protéger Alors Il n'y a pas une réponse à ça En fait Dans les relations des gens Et des français En l'occurrence à la nature Il y a des ambivalences Il y a des contradictions Il y a Peut-être pour commencer Sur le D'un aspect très global En fait Les dernières décennies Il y a une série de changements A la fois sociaux Et environnementaux Qui convergent Et qui tendent En quelque sorte A modifier Les relations que les gens Vont avoir Vis-à-vis de la nature Notamment parce que Maintenant La majeure partie des gens Passent leur vie Dans des environnements Qui sont des villes Donc des environnements Relativement Artificialisés Parce qu'on est sur Des modes de vie Qui seront Sédentaires Mais aussi sur Des modes de sociabilité Des manières d'habiter De se transporter Qui ne favorisent pas Des mises au contact On va dire De manière régulière Avec des environnements Plutôt naturels Parce qu'on a Ce rapport aux écrans Qui a explosé Les dernières décennies Aussi Et que ce temps passé Forcément Devant des écrans Il se fait au détriment Aussi d'autres choses Et d'autres modes de relations Donc voilà Ça c'est plutôt Pour les enjeux sociaux Et puis on a Tous ces enjeux Associés notamment A la perte de biodiversité Qui fait que Les relations globalement Que les gens vont avoir Dans le cadre de leur quotidien Avec la nature D'abord elles vont être Moins fréquentes Et puis ça va être Des relations avec une nature Qui est a priori Plutôt moins diversitaire Relativement appauvrie Dans des milieux Plutôt paysagers Plutôt homogénéisés Et donc ça Ces aspects Ça contribue un petit peu A la relation que les gens Vont avoir avec cette nature là Dans les représentations Qu'ils vont s'en faire Notamment Il y a des auteurs C'est un petit peu Ancien comme théorisation Et on pourra revenir Un petit peu sur ces aspects là Qui parlent d'extinction De l'expérience C'est à dire à la fois Cet éloignement Qu'on va avoir physiquement Vis-à-vis de la nature Mais aussi psychiquement C'est à dire Le fait que finalement Ça va pas construire La nature La relation qu'on va avoir Avec la nature Ça va pas constituer Un aspect fondamental De nos manières D'être au monde De notre identité En quelque sorte Et du coup ça A un effet aussi Sur la manière Dont on va s'engager Dans une série de comportements En termes de conservation Vous êtes en train de dire Qu'en fait les français Globalement Ont une certaine distance Vis-à-vis de la nature Ils s'en sont détachés Alors ce serait plutôt Sur la manière peut-être De se percevoir De percevoir la nature Comme étant vraiment Un élément important De sa propre identité Parce que Parce qu'en fait Plutôt sur la question D'enjeux Notamment d'enjeux climatiques Et d'enjeux liés A l'extraction de la biodiversité Etc A l'inverse Les français sont plutôt De plus en plus au courant De ces enjeux là Ils en ont largement conscience Et si on prend justement Le cas des jeunes générations Qui a été évoquée précédemment Il y a des préoccupations Environnementales Qui sont fortes On intervient dans des écoles Dans le cadre De nos travaux de recherche Et sur des enfants Qui ont entre 5 et 12 ans C'est des thématiques Très fortes Qui ressortent Dans les discours Et qui relèvent Effectivement D'une certaine anxiété Et puis Donc voilà Ça c'est pour ce versant Plutôt Voilà Un peu ambivalent Parce qu'à l'inverse On a également Des comportements Qui vont spontanément Dans une direction Vers une recherche De nature Et de contact Ça aussi C'est des choses Qu'on peut observer Ces dernières décennies Notamment vers Certaines pratiques À travers la fréquentation Alors qu'on est plutôt En ville Dans des parcs urbains Mais aussi la recherche De contacts Avec des espaces naturels Sur les temps du loisir Il y a toute cette explosion Autour des pratiques De loisirs En sport de nature Par exemple De manière plus récente Mais qui semble être Une tendance aussi Des choix que font Certaines personnes De quitter la ville Pour aller s'installer Dans des territoires Plus ruraux Donc qui participent aussi De cet attrait Vers la nature Et ça c'est plutôt Pour le versant On va dire En quelque sorte Positif Dans cette recherche De nouvelles relations Et paradoxalement On n'observe pas Puisqu'il n'y a clairement Aucun effet significatif En termes de freins À l'extinction De la biodiversité On n'observe pas De comportements sociaux Qui s'inscrivent Dans une tendance Radicale On va dire De changement de comportement Pour aller vers Vers des choix De privilégier La biodiversité Par rapport A d'autres enjeux On est plutôt Sur des thématiques Qui sont encore Centrées sur la consommation Etc Alors à l'échelle individuelle Dans le cadre Des pratiques Qui relèvent plutôt De la sphère privée On peut observer Des modulations Dans ces comportements Mais finalement Qui ne percolent pas Tant que ça À l'échelle sociale Alors fort de ces constats Quelles sont selon vous La perception des français Quand on leur parle D'érosion de la biodiversité D'urgence D'urgence à le faire Est-ce que c'est quelque chose Qui leur parle Ou est-ce que c'est quelque chose Dont effectivement Ils se sentent complètement éloignés Finalement En termes de responsabilité Et de levier d'action Je pense que le fait De reconnaître Que ces enjeux existent Ça c'est quelque chose Qui est relativement partagé On peut rencontrer Des climato-sceptiques Mais globalement C'est quelque chose Qui est partagé Après il me semble Que là où le curseur évolue C'est sur la perception De l'urgence C'est-à-dire Dans quelle mesure On estime que ces aspects-là Sont prioritaires Par rapport à d'autres choix Notamment d'autres choix De vie Qui du coup Nos impactent individuellement Qu'on va devoir faire Par rapport À ces croyances-là Et là Effectivement Sur la question de l'urgence Peut-être que Tout le monde ne partage pas Ces mêmes Ces mêmes perceptions Alors on a été rejoint Comme vous l'avez vu Par Chantal Joanneau Madame Joanneau Vous êtes effectivement Avec nous On vous voit Effectivement à l'écran Clairement Donc on vient effectivement D'évoquer la question De l'érosion de la biodiversité Et la question De la perception De la nature Par les français Alors vous Qui êtes présidente De la commission Du débat public Et qui avez eu l'occasion D'animer Tout ce qui concernait La programmation Pluriannuelle de l'énergie Donc tous les débats Autour de la transition énergétique Quel retour D'expérience Vous en tirez Justement par rapport A la perception Des français Sur ces questions Est-ce que c'est quelque chose Qui les réalise Et du coup Une perception Qui leur permet Effectivement De s'inscrire dans l'action Et d'être au rendez-vous Des objectifs Bonjour à toutes Et à tous Alors d'abord Je voulais vous rassurer J'étais bien connectée Je vous ai bien entendu J'ai bien entendu Romain, Michael, Bernard Et Avec cela à l'instant Ce qui va pouvoir Effectivement Me permettre De rebondir Pour commencer Peut-être Un petit état des lieux Effectivement La manière Dont se pose Le débat Sur les convergences Un état des lieux Qui est Celui posé Par la CNDP Parce qu'elle constate Dans le cadre De ces différents Débats publics Et concertations On en a 150 En gros Par an Pour l'ensemble Du territoire National Et juste Pour prendre Trois exemples Le premier La programmation Pluriannuelle De l'énergie Effectivement En 2018 La conclusion De ce débat Elle était assez frappante En fait Ce que disaient Les personnes Qui ont participé Au débat C'est La transition Énergétique Oui Mais on la vit Comme une injustice Sociale C'est à dire Pour nous Elle est assimilée Elle est équivalente A une injustice Sociale Et déjà A l'époque On était en mai Donc on était Bien avant Le mouvement Des gilets jaunes Le président De ce débat Public Jacques Archimbeau Avec conclu En disant Il y a un risque Imminent De jacquerie fiscale Donc la première Convergence Et la question De la convergence De la transition Énergétique Et de la transition Sociale Finalement La deuxième Qu'on a vu Sur les débats Concernant les projets De parcs éoliens A Dunkerque En Méditerranée Ou encore A Oléron C'est la tension Mais vraiment Très très forte Entre transition Énergétique Et transition Écologique Aujourd'hui Il y a une forme D'un pensé Qui voudrait Que la transition Énergétique Soit nécessairement Une transition Écologique Or On le voit bien Et ce que dit Aussi le public Sur le terrain C'est non Il y a une tension Entre les deux Qui n'est pas Qui n'est pas posée Qui est mal posée Parce qu'on dispose De très peu D'informations Sur ce point La troisième transition Qui est ressortie Du débat Sur le parc éolien Méditerranée Donc Il y a un an A peu près Et bien La question Entre la tension Là encore Entre la transition Énergétique Et la transition En matière De consommation Les questions De sobriété A la conclusion Du débat Le président Me dit Le sujet majeur Qui est sorti C'était il y a un an Donc on était bien avant Les débats Sur les difficultés D'approvisionnement En énergie Le sujet majeur Qui est ressorti Du débat C'est la question De la sobriété Alors je m'étais un peu étonnée Je me suis dit Peut-être que c'est lui Enfin sa propre aspiration Qui a ressenti ça Mais en fait pas du tout C'est quelque chose Que maintenant on retrouve Dans la plupart Des débats publics Et puis il y a des transitions Qui ne sont pas posées Dans les débats Et de manière un peu étonnante La question des ressources La question des ressources Elle est très peu posée Ressources du sol Du sous-sol Très peu de débats Autour de l'eau Étonnamment En tout cas De manière Alors il y a des débats Très très territorialisés Il n'y a pas de vrai débat national Or ça manque Et une transition aussi Qui est absente Étonnamment C'est la question De l'adaptation C'est-à-dire que Tous les projets Qui nous sont présentés Ne sont pas du tout Présentés A l'aune De la nécessaire adaptation Au changement climatique Et pas que climatique On pourrait même dire Au changement écologique Et c'est assez étonnant Parce que le sujet Ne vient pas énormément Dans le débat Et donc Pour cet état des lieux Je voudrais aussi Rejoindre ce que disait Bernard Chevassio Lui Je partage L'idée que le terme De transition N'est pas Alors ça c'est plus Mon point de vue Que celui Que celui Dans les débats Que le terme De transition A un côté doux Qui ne reflète Malheureusement pas La réalité De ce qui est vécu Sur le terrain Ou de ce qui va être vécu Sur le terrain Le deuxième point Du coup C'est comment faire Pour essayer De concilier Ces différentes transitions Comment faire Pour qu'elles convergent Il y a là En termes de méthode Il y a une vraie tension Entre ceux qui plaident Pour un approfondissement Démocratique Pour du coup Une réconciliation Des convergentes Enfin des transitions Par une réconciliation Démocratique Et ceux qui plaident Par Au nom de l'urgence D'ailleurs Souvent Par des outils Qui seraient Des outils Plus directifs Et qui ne seraient pas Pensés depuis le terrain Mais qui seraient imposés Depuis une vision Tout à fait Parfois théorique D'ailleurs Et donc ça C'est la première tension Que l'on ressent Et donc bien évidemment Nous à la commission nationale Du débat public On plaide pour ce fameux Approfondissement démocratique Et donc pour une meilleure Association des citoyens A la création De ces solutions Mais pas que la création De solutions D'abord une association Des citoyens Au constat sur l'état Des lieux Ensuite Une association Des citoyens Pour qu'ils fassent part De leur propre expertise Et du quotidien Et de l'usage Et qui nous permettent aussi Peut-être de mieux arbitrer Entre différentes priorités Je vais revenir sur ce Je vais revenir sur ce point Il faut si on veut Résoudre cette question Des convergentes Déjà Je peux bien poser le débat Bien poser le débat C'est déjà sortir de l'idée Que la transition énergétique Et transition écologique Sont équivalentes Déjà Ça c'est un premier Le deuxième point C'est que le débat Doit être posé De manière Beaucoup plus Systémique Peut-être De manière Éco-systémique On prend souvent On prend souvent les débats Et on les présente Souvent par un bout Sans penser L'ensemble De la chaîne On ne peut pas Par exemple Poser un débat Sur Les nouvelles Formes d'énergie Sans se demander Préalablement Est-ce qu'on en a Vraiment besoin Est-ce que ces énergies Vont être réellement Accessibles A toutes Et à tous Est-ce qu'on a Les ressources Nécessaires Pour pouvoir Les produire Est-ce qu'elles sont Durables Au regard De la nécessaire Adaptation Au changement climatique Donc une vision Beaucoup plus Éco-systémique Du débat Qui souvent Est beaucoup trop Enfermée Dans des carcans Le troisième point C'est que Il faut vraiment Que la transition Elle soit démocratique Aussi Et il faut qu'il y ait Un arbitrage Citoyen C'est-à-dire On voit bien La nécessité Des différentes Transitions Mais on voit bien Aussi Dans le débat Public Et c'est ce que Disait aussi Bernard À l'instant C'est que L'environnement Doit toujours Se justifier Et si vous regardez La manière Dont est traité L'environnement On parle souvent De question de pédagogie Mais on parle souvent D'acceptabilité Des solutions Environnementales Comme si Il fallait que Pour qu'une solution Environnementale Soit légitime Elle soit nécessairement Consensuelle Ce qui est une exigence Qu'on ne pose A aucun autre domaine Jamais Un projet économique On ne lui demande D'être consensuel Il a Dans un système Démocratique Il y a forcément Des divergences Il y a forcément Des pours Et des contre Donc il y a un moment Où il faut arbitrer Et l'environnement Lui serait comme Exclu De ces nécessaires Arbitrages De cette nécessaire Hiérarchie Des priorités Il faudrait Pour qu'il soit Justifiable Qu'il soit Nécessairement Consensuel Et c'est vraiment Frappant dans les débats Publics Nous d'ailleurs On vient nous voir En nous disant Votre débat Finalement Ça n'a pas marché Puisque vous n'avez pas Créé de consensus Oui on est dans une démocratie Et on est dans une démocratie Donc il y a Pas de consensus Et c'est Et c'est plutôt Et c'est plutôt normal Et donc C'est Donc j'en arrive Au dernier point Le rôle Peut-être rapidement Le rôle des PNR Et des territoires Plus généralement Dans ce débat On a une fâcheuse tendance À penser Les transitions De manière Très descendante Et d'ailleurs Je crains Que la planification Ne soit pensée De manière très descendante Or Pour nous Elle doit être pensée De manière très ascendante Il faut partir Du territoire Du terrain Dans le long Des parcs Il faut partir De cette expertise Du GER Il faut mettre Les parties prenantes Autour de la table Avec le public Et ce que disait Romain Alors pardon Je mémorise mieux Les prénoms Que les noms Romain Allerge Voilà Avec le public C'est extrêmement important Effectivement Qu'il y ait ce dialogue Entre les parties prenantes Et le public Et on sait faire Ça on sait vraiment faire Il y a énormément De projets de territoire Mais il faut du temps Il faut du temps Et c'est quand même La force des parcs Parce que Est-ce que la question C'est d'aller vite Ou d'aller loin Et le véritable enjeu Des différentes transitions Aujourd'hui Certes Il y a urgence Mais le principal C'est de bien poser le problème Et d'aller loin Et quand on me dit Que l'urgence Doit se résoudre En quelques mois Je ne crois pas A une seconde La plupart des projets Qui nous sont soumis C'est des et des années Et ce qui prend du temps C'est plutôt Les questions de financement Ou les questions D'arbitrage politique Or Pourquoi est-ce que Le temps De la participation De la démocratie participative Le temps du public Lui Serait moins légitime Et donc devrait être restreint Au regard des autres temps Voilà ce que je voulais Merci Madame Joannot Et on vous redonnera la parole Bien évidemment après Alors vous disiez L'essentiel maintenant C'est d'aller vite C'est d'aller loin Et du coup je vous propose Tout de suite avec vous Philippe Gamin De voir où est-ce que L'on en est Dans votre parc naturel régional Du massif des Beaux Sachant que vous êtes également Présidente du Grand Chambéry Et maire de Lenoyer Comment est-ce que Comment est-ce que ça se vit Comment est-ce que ça se Concrétise Les transitions Sur votre territoire Bien bonjour à toutes et à tous Pour ceux que je n'ai pas salué Mais ces transitions Comment elles s'expriment Elles s'expriment A l'occasion A l'occasion de crise Ou de mini-crise Comme le disait Bernard Chevasseau Louis Nous les parcs On travaille sur le temps long Ça a été rappelé Par Romain Lajarge Sur le temps très long On anticipe On sensibilise Des années durant Voire des décennies Et puis un jour Les choses se produisent Concrètement Je vais prendre deux cas Sur des transitions physiques Bien sûr Du changement climatique On a quatre stations De basse altitude Station de sport d'hiver Sur notre territoire de parc Et bien oui Ça fait dix ans Quinze ans Qu'on en parle Qu'on essaye de sensibiliser Qu'on dit Il faut faire transiter Ces modèles-là Économiques Puis ces dernières années Ça s'est avéré C'est-à-dire Elle n'a pas assez de neige Et ça ne fonctionne plus On est en déficit On ne sait plus comment faire C'est la panique Et là oui Il y a une vraie prise de conscience À ce moment-là C'est vraiment récent De la part des socioprofessionnels De la part des élus même Qui étaient dans le déni Vraiment les maires locaux Non Le changement climatique Ce n'est pas ici De quoi vous nous parlez Pas ici Pas en Savoie Au cœur de la Savoie Oui mais vous êtes À mille mètres d'altitude Oui mais quand même Ça va fonctionner Donc là La prise de conscience Elle se fait un deuxième exemple C'est cet été Avec cette sécheresse extrême Qu'on a subie Un peu de partout en France Et en montagne Elle s'est vraiment Elle s'est vraiment manifestée D'une manière très très forte Moi sur ma petite commune Les sources sont taries On a été alimenté Par camions-citerne Et là Prise de conscience Vraiment des habitants Ah oui On est fragile Et ça fonctionne comment L'eau potable Ah c'est des sources Oui on est dépendant De la nature Là on se rend compte Vraiment Il se passe quelque chose Alors c'est un phénomène extrême Elle se manifeste De cette façon Là le changement climatique Sur nos secteurs De montagne Par des phénomènes extrêmes De sécheresse De tempête De précipitation de neige Ou de pluie etc Et puis on a Sur des transitions Peut-être un peu plus sociétales Et bien Suite crise Covid Qu'on connait tous Donc on vient Vers des territoires Qui sont Qui ont été préservés D'hyper urbanisation etc Où on vient se ressourcer Et on veut s'installer même On veut y habiter On veut y travailler Du jour au lendemain Parce qu'on a pris conscience Qu'on a une vie dingue Et que finalement Ce temps de Covid Et ce temps de confinement Nous a permis De se requestionner Sur sa propre vie Et on se dit C'est pas ça ma vie Et ma vie elle est peut-être là Donc reconversion professionnelle etc Là encore Une mini crise On va dire Et je réagis Et je prends conscience A ce moment là Alors que Encore une fois Nous dans les parcs Ça fait bien longtemps Qu'on On anticipe tout ça On sensibilise On explique Pour les agriculteurs aussi Manque d'eau cet été Début août On descend des alpages Parce qu'il n'y a plus Les vaches des alpages Parce qu'il n'y a plus d'eau Et il n'y a plus d'herbe Et là d'un seul coup Waouh Il faut peut-être Qu'on réfléchisse A diversifier nos filières De production Qu'on aille peut-être Vers de la production végétale Et qu'on se bat tous Sur notre AOP fromagère Qui nous fait bien vivre Et qui est très forte Là aussi Une mini crise Une autre transition sociétale aussi C'est celle de Je ne sais pas Je vais appeler Des mouvements citoyens On a Là on voit Donc par le biais D'initiatives citoyennes Individuelles Ou par petits groupes Où on prend On met en oeuvre Des projets Des façons de faire autrement De consommer autrement D'être dans la sobriété Etc Et on nous montre Certains habitants Et bien regardez Ça fonctionne Moi à mon échelle Individuelle Ou avec ma famille Voilà ce que j'ai fait Et puis on vient voir les élus En disant Voilà il faut le généraliser Regardez C'est la preuve Que ça fonctionne Nous Moi j'ai réussi à le faire Où on mène des enquêtes Sur la mobilité Ou sur les circuits courts Etc Et on vient voir les élus Et on nous montre Ces enquêtes Et on dit Regardez C'est ce que souhaitent La majorité des habitants Et faites Vous en tant qu'élus Là la convergence Est difficile Parce qu'on a Effectivement Ces personnes Qui font des choses Qui prennent des initiatives Et qui peuvent même Créer de la confusion Du coup En disant Oui ça interpelle Mais après nous élus Mais comment on le généralise Voilà Là aussi On sent bien Une transition Entre Ce que certains Peut faire A l'échelle individuelle Ou certains groupes Certaines associations Et ce que l'on peut faire Nous dans nos instances Publiques Qui sont aussi mis en défi Par ce biais Parce que c'est ça Quand on leur dit Travaillons ensemble Non C'est trop long C'est trop compliqué Les instances publiques C'est trop lourd Et puis C'est hiérarchisé Et on n'en veut pas Et on ne veut pas De hiérarchie On veut Que ça se passe Comme ça Là aussi C'est ce qu'on Ressent C'est de cette façon là Que ça s'exprime Concrètement sur le terrain Alors Eric Potard Vous qui êtes donc Sociologue A la mission Société et environnement Au CGDD Donc issu du ministère Donc je préciserai tout de suite Que vous n'êtes pas Le représentant aujourd'hui Puisque vous avez surtout Vous exprimé A titre personnel Et au vu de votre expérience Notamment sur la perception De la nature Et de la sobriété Alors on entendait effectivement Monsieur Gamin Qui nous rappelait A quel point Les gens réalisent Le péril Qui est face à nous Quand il se manifeste Concrètement Il n'y a plus d'eau La source tarie Il faut réagir Un petit peu tard Il n'y a plus de neige Ah bah zut On n'a plus d'activité économique Malheureusement C'est un peu tard Du coup Comment est-ce qu'on peut Communiquer en amont Vis-à-vis des populations Quel est le bon niveau De communication Pour qu'on s'appuie Sur les perceptions Manifestement positives Et qu'on quelque part Qu'on mette de côté Cette question Cette question D'injustice sociale Telle qu'elle est Trop souvent vécue Quel est l'abri De communication à adopter ? Alors moi Je ne suis pas un spécialiste De communication Donc je resterai modéré Ce qui est intéressant En fait Un peu Dans ce qu'on a pu échanger En amont Un peu sur cette question De comment amène-t-on Les français A réaliser Que les transitions Sont dans leur intérêt Moi j'y voyais Trois sous-questions Au final Alors vous allez probablement Me dire que je pinaille Sur les mots Mais les mots Ont leur importance Donc comment amène-t-on Donc on a un travail De conviction Menée par les pouvoirs publics Ou par différents acteurs A réaliser Comment amène-t-on Les citoyens A réaliser Donc on est là Dans la prise de conscience Dont parlait M. Gamène A l'instant Comment on travaille Sur la prise de conscience Et que les transitions Sont dans leur intérêt Alors là On est dans quelque chose Un peu plus subtil C'est vraiment La question du sens profond Qu'on entend donner A ces fameuses transitions De quoi on parle Au final Donc Il y a déjà une étape Pour convaincre On parlait tout à l'heure D'urgence Les enjeux de temporalité Et d'efficacité Et c'est aussi Ce dont parlait tout à l'heure Chantal Jouano Est-ce qu'il faut forcément Aller vite Face à l'urgence Consulter Ca demande de ralentir Mais parfois Il faut savoir aussi Donc là dedans Il faut faire des choix Et donc En fonction des choix Qu'on veut faire On va avoir Des registres de convictions Qui sont différents Selon qu'on est Dans la sensibilisation Dans l'injonction Dans la persuasion Dans la manipulation Alors ça peut vous sembler Surprenant Le mot manipulation Mais il y a Une partie de chercheurs Notamment en psychologie Qui prône de dire La soumission librement consentie On manipule les gens Pour leur bien Tant pis C'est un moindre mal C'est aussi des choix De façon de travailler L'encouragement La prescription L'incitation Ou définir carrément Des normes d'usage On le voit un peu aujourd'hui Avec le retour Des 19 degrés Qui ont été créés Dans les années 70 L'information A ce qu'on pourrait appeler Plus largement La propagande Moi j'ai souvent entendu ça Dans les entretiens Quand je discutais Avec des gens qui me disaient Ah changer les comportements Ah c'est le catéchisme écologique Voilà Qui vivait vraiment Tous les petits gestes Les éco-gestes C'était par partie prenante Donc voilà aussi Parfois la façon Dont on va amener des choses Qui peuvent paraître Très douces Peuvent être aussi bien reçues De manière très Très forte Des approches Alors là Je ferais peut-être réagir Certains Mais que moi J'appelle didactiques Et d'autres Qui pour reprendre Le terme de Chomsky Infantilisante Au sens où Aujourd'hui Quand on parle de pédagogie On parle d'accompagner les enfants Littéralement Au sens premier du terme Donc Quel mot on emploie Est-ce que finalement Quand on parle de pédagogie Ce qui a fait complètement sens Quand on parle des enfants Est-ce que ça fait sens aussi Quand on s'adresse à des citoyens Qui après tout Sont là-dedans Le cadrage collectif Et l'émancipation individuelle Ça aussi C'est les ambitions qu'on a L'émancipation Je renvoie un peu aux travaux De Paolo Freire Au Brésil Et on voit aussi Aujourd'hui Des choses Entre La tentation De l'argumentation scientifique Ça a été un des débats Qu'on a eu Pendant la crise du Covid Est-ce que la science Peut tout d'un coup Nous aider à donner le guide Et on se range tous Derrière la science Pour ça Ou inversement Aujourd'hui Ce qu'on voit Avec un certain nombre D'approches En économie comportementale Des choses comme ça Sur les nudges La ludification La gamification Rendre les choses Comme un jeu Pour essayer de faire changer Les choses Avec toujours la question De dire Peut-être très efficace A court terme Est-ce qu'on est certain Que ça marche Sur le long terme Finalement D'essayer de jouer Sur des leviers comportementaux Rapides Et puis Pour faire écho A ce que disait Chantal Jouano Toujours La façon la plus simple De décider C'était la façon Qui existait Dans les années 70 Le fameux Decide Announce Defend On décide On annonce On défend C'est vrai qu'on est passé Sur un autre modèle Aujourd'hui Celui de la délibération Collective Telle qu'elle peut exister A la CNDP Et qui est aussi Une façon De changer Les choses Donc là dessus Sur la communication On se rend compte Que selon les modèles Qu'on va prendre On sera exposé A des mises en cause Sur la façon Dont on va pouvoir Le faire C'est à dire Une méthode Va marcher avec les uns Mais pas avec les autres Donc l'idée même D'arriver avec la formule magique Et je sais Qu'il y a des Parfois même des chercheurs Qui arrivent Avec des formules magiques Qui disent Suivez notre méthode Ça marche Ça marche à tous les coups Ça reste à prouver Et donc il y a toujours Cette question là De plus largement Comment on travaille A l'intéressement A l'enrôlement Aussi Des acteurs Autour de ces choses là Avec ces Donc là je reprends un peu Pour ceux qui connaissent Les travaux de Michel Calon Avec ces questions là De porte-parole Qui sont les gens Qu'on mobilise Est-ce que selon Qu'on mobilise Un expert Un citoyen Un politique Un média Un prophète Un porte-parole Un peu prestigieux Alors le qui On va y revenir plus tard Voilà Donc voilà On est quand même Sur des choses Assez larges Et voilà C'était un peu Sur cette question là Déjà Convaincre On se rend compte Que déjà C'est déjà Un champ à part entière Et j'en suis À une question sans trois Alors moi Il y a un point Qui m'a interpellé Dans votre intervention Vous parliez La manipulation Pour l'intérêt Particulier des gens Effectivement Ça me permet De revenir vers Chantal Joanneau Parce que monsieur Potard Parlait également De temporalité Madame Joanneau Pendant longtemps On ne s'est pas Encombré De ce genre De soucis Finalement On prenait Des décisions Je serais tenté De dire Assez directes Je pense par exemple À l'interdiction De fumée Dans les lieux publics À comment dirais-je Au port de la ceinture En voiture Au final On a imposé Des décisions À la population Et elle s'en est Elle s'en est Agrée Et au final Personne ne remet ça En question Alors qu'est-ce qui fait Qu'aujourd'hui Les questions environnementales On n'arrive pas À avoir la même démarche On est devenu Dans une ultra-démocratie Où finalement On est contraint De débattre D'obtenir Non pas un consensus Comme vous le disiez Mais néanmoins Une adhésion Avant de Comment De passer à l'acte On les a imposés Dans le domaine Pardon Je réponds directement On les a imposés Dans le domaine De la santé Et de la sécurité En général Parce que Ça apparaît Comme des évidences Et on a des On a des données factuelles Alors Ce n'est pas passé tout seul Dans le domaine De la santé L'interdiction de fumer Il faut quand même S'en souvenir Mais par contre Le champ de l'environnement Parce que c'est un bien commun D'une part Parce que d'autre part On a Et on doit le reconnaître Une certaine forme De méconnaissance Sur certains points Nous on le voit Pour beaucoup de projets Qu'on nous présente Par exemple Les parcs éoliens en mer Quel impact ça a Sur les fonds marins On sait peut-être un peu plus Quel impact ça a Sur la vie faune On a encore plein d'études à faire On découvre encore Des comportements Aujourd'hui Qu'on n'avait pas imaginé Donc il y a aussi Une part de méconnaissance Mais dans le domaine De l'environnement Il y a deux éléments Qui ont joué D'une part Le débat public Ou de la participation Du public A l'élaboration Des décisions Ça a été une conquête sociale C'est d'abord né Quand même D'un mouvement A la fin des années 80 Qui est né en France De l'opposition Au projet TGV Méditerranée Que les habitants Ont découvert Dans la presse Ça a créé Énormément De mécontentement local Parce qu'ils n'avaient pas Du tout été informés De l'existence De ce projet Et donc les habitants Ce sont Les collectifs de citoyens Se sont auto-organisés Pour créer Ce qu'on a appelé Le premier débat public Et la CNDP Elle est née De cette conquête Entre guillemets Citoyenne Et puis c'est né aussi Quand même Il faut s'en souvenir A la suite De la chute Du mur de Berlin Donc il a fallu Définir Ce que seraient Les critères D'une démocratisation Des pays A partir de quand On pourrait considérer Que ces pays Sont démocratiques Ça a entraîné Une grande réflexion Internationale Qui s'est traduite Par la convention D'Aarus Convention D'Aarus 1998 Dans laquelle Il est clairement dit Qu'un pays Démocratique Si les citoyens Peuvent participer A l'élaboration Des projets Et des décisions Qui ont un impact Sur un environnement Sur l'environnement Pardon Donc on a bien Dans le champ De l'environnement Et c'est venu du terrain On a bien Et une conquête sociale Et un approfondissement De la démocratie C'est en cela Qu'aujourd'hui Ce serait totalement Illusoire De penser Mener la transition Écologique Au sens large Sans s'appuyer Sur les citoyens Et ceci d'autant plus Que c'est même pas Une question d'acceptabilité Et je rejoins Ce que disait Eric Potard A l'instant Il faut bannir De notre esprit Les mots de pédagogie Et d'acceptabilité Qui sont extrêmement Infantilisants C'est d'abord Une question de reconnaissance Dans la valeur De la parole citoyenne Dans le fait Qu'il y a une expertise De terrain Il y a une connaissance Du quotidien Dans le fait Que le public Peut apporter des solutions Nous il y a 60% Quand même Des projets Qui sont modifiés Après les débats publics Parce que le public Apportait des solutions De terrain Que les experts N'avaient pas imaginées Donc c'est quand même Une relation De confiance Dans la démocratie Et dans la capacité De la parole du public A améliorer les décisions Je suis aussi au lui Quand j'écoute Effectivement Toutes les interventions J'ai l'impression Aujourd'hui Que c'est une vraie Démocratie environnementale Qu'il faut arriver A construire On en est loin Aujourd'hui Et je veux bien Qu'on repasse un micro A monsieur J'ai vu ou lui Chantal Joannot A déjà dit Beaucoup de choses Mais sans faire Les dupont dupont Nous on a tendance A dire que Toute initiative Se réclamant De la transition écologique Doit répondre A quatre Doit jeter les bases Ou en tout cas Contribuer positivement A quatre enjeux Transversaux Le premier C'est la sobriété C'est à dire Il faut absolument Et ça c'est un peu Notre message Il faut que tous ces projets Aient une dimension Sobriété Par rapport aux ressources Qu'ils mobilisent Le deuxième volet C'est effectivement Cette question Est-ce que vous Vous allez contribuer Positivement A la reconquête De la biodiversité Donc ça c'est Le volet biodiversité Le troisième volet C'est toute la question Solidarité et inégalité Est-ce que vous avez Mesuré les inégalités Que vous allez créer Parce que toute transition Est susceptible De créer des inégalités Et même si c'est écologique Et bien ça n'échappe pas A cette règle Et comment allez-vous Effectivement Faire attention à ça Non seulement les inégalités Au niveau d'un territoire Ou d'un pays Mais aussi Les inégalités exportées C'est à dire le risque Qu'on s'invente Des pays bien propres En mettant effectivement Les externalités A l'extérieur Et puis le dernier C'est effectivement Cette question Est-ce que vous allez Controler positivement A cultiver la démocratie Environnementale Et pourquoi on y croit Beaucoup C'est parce que Effectivement Cette démocratie Environnementale Chantal Joanne Nous l'a dit C'est quelque chose De récent C'est quelque chose De fragile C'est quelque chose Qui pose des problèmes Inédits Mais qu'on trouve Maintenant ailleurs Sur quel lien Entre la démocratie Représentative La démocratie Participative Et autres Et nous on dit Eh bien Il faut cultiver Cette démocratie Environnementale Même si on voit Que c'est difficile De même que Vous savez Enfin ça c'est Les gens des sciences sociales Qui disent que Face à l'inconnu Les gens ont toujours Tendance à commencer Par retourner en enfance C'est à dire Apprendre des comportements Enfantilisants Tous les gens Qui font des formations Professionnelles Observe bien Quand on regroupe Des gens Pour les former Sur des sujets Qu'ils ne connaissent pas Ils ont des comportements De gamins Comme s'ils retournaient A l'école Ça fait partie Effectivement De ces manières De se comporter Par rapport à l'inconnu Et donc Effectivement Il faut construire Reconstruire A partir de ça Des comportements Collectifs Et nous pour nous C'est vraiment Quelque chose Dans lequel On ne veut pas Transiger En disant Oui bah si Il faut prendre le temps Et c'est vrai Que nous en tant Qu'association nationale Ça fait deux fois Qu'on va passer Des lois Ou des projets De lois Qui au nom De l'accélération Et bien On profite Pour donner Des petits coups De canile Dans tel ou tel aspect De la démocratie Angéronementale Et nous Je veux dire Que là dessus On est assez intolérants Alors vous évoquez Tous L'infantilisation Eric Potard C'est effectivement Quand on est infantilisé Quand on est Une autorité supérieure Qui nous donne Des ordres Alors pour éviter Que ce soit ressenti Comme ça Par un pouvoir supérieur Qui nous dit quoi faire A votre avis Quel est le bon niveau De concertation Quel est le bon niveau Où on peut débattre Effectivement En vue d'obtenir Une convergence Des transitions Telle qu'on l'évoque Depuis tout à l'heure Alors C'est toujours Un peu Un peu piquant De demander A la seule personne Qui vient du ministère La transition De dire Les choses Qui viennent d'en haut L'idée De vous piquer Non non Evidemment Là c'est plutôt La lecture De quelqu'un Qui travaille Sur le sujet Depuis des années L'ancrage local Est essentiel Là à nouveau Je rejoins Ce qui a déjà pu être dit Mais J'imagine Que ici A l'échelle Des gens Qui sont sur les PNR Se rendent bien compte Que On ne peut pas décider De certaines choses Et les incarner Y compris Sur des choses Qui peuvent paraître Régaliennes Tout à l'heure Chantal Joano Disait La planification Peut donner l'impression Aujourd'hui D'être quelque chose De très Recentralisateur Moi je traitais Le sujet Dans ma thèse Sur Dans la conclusion Il y a 12 ans De ça Quelle planification Énergétique Territoriale Est-ce qu'on pourrait Se ressortir L'énergie Qui était typiquement Quelque chose De presque régalien Et repenser aussi De se dire Comment on travaille Sur ces choses là Et sur la sobriété En premier lieu Evidemment Et la confiance Dans les acteurs locaux Enfin Moi dans le cadre Du travail que je mène On mène des grandes enquêtes Au sein du service Statistique du ministère Et systématiquement Quand on demande La confiance accordée Aux différents acteurs Et notamment L'enquête qu'on a sortie La semaine dernière J'ai présenté à Strasbourg Aux assistes nationales Sur les risques En matière de risque Le premier acteur En qui les gens ont confiance C'est Les collectivités locales L'enquête récente De Ipsos Sur fractures françaises Avec le Cetipof Montre que le maire C'est le premier interlocuteur Sur lequel On est en confiance Et vis-à-vis duquel On se sent En phase Par ailleurs Même sur la perception De l'environnement Aujourd'hui Globalement Dans la façon D'appréhender les choses Quand on demande aux gens Le regard qu'ils portent A l'échelle mondiale L'environnement A l'échelle mondiale A l'échelle nationale A l'échelle locale Globalement Les gens ont plutôt Une image bien bien meilleure De près de chez eux Que de la vision globale Parce que eux aussi C'est le domaine Où ils se sentent Le plus légitime Pour porter un regard Concret Et avisé Cet environnement là Ils le voient A la rigueur se dégrader Et ça ils savent De quoi ils parlent Quand ils en parlent Mais on est vraiment Dans le domaine Des expériences individuelles Aujourd'hui La prise de conscience On en a beaucoup parlé Elle se construit aussi Dans ces expériences individuelles Dans le concret Dans la réalité Et ça C'est des aspects essentiels Et l'échelle locale Parvient à mobiliser Donc des référentiels Communs, partagés Que finalement Le grand souci Je l'évoque souvent C'est un peu ma formule du moment C'est la communication Taille unique Un peu comme Le t-shirt taille unique La chemise taille unique Ou comme on dit en anglais One size fits all Une taille correspond à tout le monde Mais non C'est tous autour d'ici Qu'une taille ne va pas A tout le monde La même chemise N'ira pas aussi bien A l'un qu'à l'autre En fonction de nos Il en va pareil Pour la communication On a des communications Qui aujourd'hui sont perçues Complètement Cette façon de tomber d'en haut Portée Que ça soit portée Par l'Etat Ou une de ses agences Quand ça tombe En fait ça touche Le français moyen Qui par essence N'existe pas Qui est une construction Moi je travaille dessus Le français moyen J'ai dit 56% des français Pensent que C'est une construction Purement C'est une construction De l'esprit Donc là dessus Qui mieux Que les acteurs locaux Peuvent aussi Travailler Sur ce travail De prise de conscience Aussi au regard De ces référentiels partagés De ces expériences En commun Qu'on a à l'échelle Du territoire Alex Osquer Monsieur Potard Évoquait effectivement Des référentiels communs Est-ce que c'est important Justement D'avoir des perceptions Communes De réfléchir Quelque part De la même manière Peut-être justement En étant issu Du même territoire Pour pouvoir Débattre Concerté Et puis finalement Arriver à un relatif consensus Et là je parle Sous le regard De madame Joanno Puisque le consensus Total N'est pas Impératif Est-ce que c'est important Effectivement De partager Les valeurs communes Qui se retrouvent Notamment au niveau De territoire Tel qu'on vient De l'évoquer Oui Il y a plein de remarques Qui ont été faites Précédemment Effectivement Qui font aussi écho Alors je sais pas Je pense qu'il faut partager Une espèce de socle commun A minima Sur la reconnaissance Par exemple Si on parle de la biodiversité Du fait que ça constitue Un élément central Du fonctionnement De nos sociétés Mais que cette reconnaissance Ensuite après Elle peut se traduire De différentes manières A l'échelle des territoires Par une série de pratiques Et d'actions Qui peuvent diverger Je suis pas sûre Qu'il faille avoir Une même idée De ce qu'est la nature Parce que d'abord Même individuellement On se positionne pas De la même manière En fonction des contextes Des situations D'interactions Etc Et puis il y a Peut-être que ça participe Aussi à une forme de richesse D'avoir différents regards Sur cette nature là Et que c'est sans doute Aussi des perspectives Pour En termes d'imagination Sur la capacité Ensuite à réagir Face à certaines crises Donc voilà Je pense que c'est intéressant De continuer à cultiver Cette diversité Sur le type de regard Qu'on peut avoir de la nature Par contre Le fait d'intégrer Que la nature Elle est A minima Un élément indispensable Et que ça Ce soit à une échelle Territoriale Ça me semble Important Je voudrais aussi revenir Sur la question De l'expérience Individuelle Et collective À l'échelle du territoire Parce que ça aussi C'est quelque chose Qui me semble important Alors c'est vrai Qu'à l'échelle de l'individu En psychologie Souvent on remarque Qu'on n'aime pas beaucoup Les ruptures On vient avec un certain Nombre d'idées De valeurs Qui constituent un peu Notre manière De regarder le monde C'est un peu nos lunettes Et c'est difficile De changer tout de suite De lunettes Parce que déjà On ne s'aperçoit pas Qu'on en porte Mais en plus Parce que c'est très désagréable Ça nous met dans une situation D'instabilité Voilà Globalement On est plus favorable À des changements progressifs Qui internent Qui intègrent progressivement Des valeurs Qui sont proches Des valeurs qu'on a déjà Du groupe social Dont on partage Quelque chose de commun Après Néanmoins Nos pratiques Nos modes De représentation Ils évoluent Ils évoluent Principalement À travers nos expériences Et nos expériences De fait Ce sont la manière De vivre Et de s'inscrire Et c'est principalement En relation avec un territoire De vie Donc c'est là Où ces aspects Là rentrent en compte Parfois ça peut être De manière plus ou moins Brotel Ça a été mentionné Sur la question Par exemple Du changement climatique Des gens qui n'étaient pas confrontés Directement à des épisodes De canicule Ou de sécheresse Et quand on voit Les effets Sur soi-même Sur des ressentis Personnels Aussi même De manière simplement Corporelle Ou les impacts sociaux Que ça peut avoir Ou de voir en proximité Dans son territoire La modification des paysages Par exemple Ça ce sont des choses Qui viennent un peu bouleverser Nos croyances Et qui constituent Effectivement Ces mini-crises Qu'on peut tout à fait observer Et donc ça c'est plutôt Sur un versant Un peu Un peu Négatif Mais il y a aussi Des choses favorables Qu'on peut construire A l'échelle De l'expérience individuelle Le fait de vivre Justement Des situations Positives Dans un espace Donc des situations Sociales D'interaction Des situations Qui vont Alors ça va être Plus progressif Souvent Mais ça va Constituer Le chemin Pour l'adoption De nouveaux regards Et de nouveaux comportements Qui eux s'inscrivent Dans la durée On vous évoquait Effectivement Donc les socles communs Qui sont importants Au niveau territorial Pour pouvoir avancer Michael Weber En quoi est-ce que Les PNR Peuvent être globalement Alors oui Effectivement Récupérer un micro En quoi est-ce qu'ils peuvent Constituer Un terreau local Un socle commun Effectivement Qui permet d'avancer En matière de convergence Et de transition Au pluriel Un socle commun Parce que c'est notre pratique Depuis longtemps Comme je le disais tout à l'heure Je pense que ce qui Est intéressant C'est que En permanence Face aux enjeux Qui sont neutres Et qui sont des enjeux Finalement Difficiles Auxquels on a A faire face Je pense en particulier Auxquels on a Aujourd'hui de l'énergie Quand on regarde Sur l'évolution Des 50 ans des parcs Finalement les parcs Se sont chaque fois Réinventés Réinventés Face aux enjeux nouveaux Qui se présentaient à eux Qui étaient peut-être À un moment donné Des enjeux sociaux Qui sont aujourd'hui Des enjeux plus environnementaux Mais rappelons-nous Que la question De la biodiversité De la nature De ces transitions N'était évidemment Pas la même en 1967 Quand les parcs Ont été créés Qu'aujourd'hui Et pourtant Et pourtant Aujourd'hui On est considéré Non seulement Comme étant légitime Mais en même temps En ayant déjà Un début de solution Apporté Début de solution Parce que L'exercice de la charte C'est un exercice Qui est compliqué On essaie d'associer Les habitants D'ailleurs le législateur L'avait bien compris Je crois que c'était D'ailleurs à l'époque De Chantal Joanneau Que cette disposition Avait été intégrée De mener des enquêtes publiques Pour les chartes de PNR Donc on avait déjà Anticipé finalement Cette nécessité D'associer Par une convergence Nouvelle peut-être La population Et puis la pratique quotidienne Parce que Le défi Qu'on se relève Collectivement Il est tellement grand Dans la mesure où On n'est pas sur des compétences On est sur des missions On se saisit de sujets Qui ne sont pas des sujets classiques On travaille en transversalité On a besoin de financement Et donc on met autour de la table Tout ce qui nous permet De créer convergence De créer Du projet Et de faire en sorte Qu'on répond à cette exigence Sur nos territoires Donc je crois Que c'est effectivement Une pratique La question Aujourd'hui Face à laquelle On se trouve Le débat Qui peut effectivement Nous animer C'est de se demander Quelle est la place Finalement de la population Et quelle est la place De l'habitant Et quelle est sa contribution A ce projet Sur des territoires Qui sont des territoires fragiles Des territoires de parc Philippe le disait A très juste titre La difficulté C'est que quand on se trouve Dans une petite commune Du massif des Beauges Ou de la Sainte-Baume Ou je ne sais pas Des causes du Carci Parce que c'est des collègues Que je vois Tout près de moi ici Et qui sont dans une commune De je ne sais pas 20, 30, 40, 50 habitants Avec un espace naturel Autour d'eux Pour eux Ce sujet là Ils ne leur parlent pas nécessairement Ils ont bien conscience Qu'il y a un problème Mais ils considèrent Que dans leur propre territoire Sur leur commune Ils font déjà Les efforts Et que par leur Petite empreinte Finalement écologique Ils répondent déjà A ce grand défi Or nous A l'inverse Dans les parcs On pense que Non seulement Les solutions que l'on crée Peuvent effectivement Aller au-delà Des périmètres du parc Et doivent inspirer D'autres collectivités Mais qu'en plus de ça L'exigence supplémentaire C'est que dans nos territoires On pense qu'on peut être Encore plus exemplaire Et que cette exemplarité Il faut toujours La réinventer La rediscuter La relever le niveau D'exigence Et faire en sorte Que ces exemples Restent particuliers Donc c'est vrai Que c'est très difficile Dans le quotidien Et que malheureusement Je vous dis à mes collègues Je crois que si Ces thématiques Continuent à percoler Et sont importantes Dans notre quotidien Ça va être La fonction de président de parc Va être encore plus chronophage Parce qu'il faudra Encore plus discuter Mais qu'en même temps C'est aussi ce qui nous enrichit Parce que Nous ne sommes pas Contrairement à la plupart Des membres ici présents De cette table ronde Des spécialistes du sujet Mais que finalement On devient Des spécialistes De la Du débat De la conviction Je rappelle juste Un des slogans des parcs Convaincre plutôt que contraindre Et ça je crois C'est que finalement L'élu dans un parc Il n'est pas là Pour apporter une solution Il va la construire Avec ses équipes techniques Il va construire Avec ses charges d'émission Mais il est là Pour essayer de convaincre Convaincre dans un débat Qui est collectif Dans une position Qui est collective Et qui agrège Finalement l'ensemble De ces acteurs De ces populations Autour de ce débat Et de ce projet collectif Parce que finalement Si je vous comprends bien A la base Les PNR C'est déjà un lieu De concertation Entre les développements Économiques Le développement rural La préservation De la biodiversité C'est déjà un peu tout ça C'est ce qui j'imagine Fait qu'aujourd'hui Vous vous dites Que vous avez peut-être Un rôle à jouer Justement dans cette convergence Exactement On pense que Depuis longtemps On a finalement Sans le savoir Fait de la convergence Sans le dire En quelque sorte Et que dans la réalité On peut même Aujourd'hui regretter Que ça soit pas encore plus le cas C'est comme je le disais Tout à l'heure L'ensemble des catégories Et des lieux qui sont représentés Les chambres consulaires Sont assidues Viennent Parfois même On voit des libératives Tous les autres acteurs Les associations Sont les bienvenues aussi On avait Je le rappelle Parce qu'on avait aussi Porté un projet Qui nous permettait Encore plus D'avoir un statut spécifique Au parc naturel régional Je le dis Parce que ce projet A un moment donné On a fait un pas de côté Mais je pense Qu'il correspond encore Aujourd'hui A une attente Et sans doute A une réalité Qui reviendra Ou reviendra Sur le tapis A un moment donné Mais c'est tout cela Et on l'a toujours fait La question pour nous Aujourd'hui vraiment C'est de se dire Comment est-ce qu'on peut garder Ce temps d'avance Comment est-ce qu'on peut Être à nouveau Ou encore plus peut-être Un phare Face à ces enjeux-là C'est tout le débat C'est tout le débat Et c'est toute cette C'est toute cette nécessité Que de se projeter Et d'amener Finalement Parce qu'on voit bien Quand on a une table ronde Comme celle-ci Ça nous amène aussi Nous-mêmes à être modestes Par rapport à ce que l'on porte Et peut-être à se poser Aussi des questions De prendre un petit peu De hauteur Parce que c'est aussi Toujours ce qui a fait Sens dans un parc naturel C'est de se remettre En permanence en question Alors avant qu'on commence A prendre quelques questions Qui ont été adressées Via l'application Je vous le rappelle Vous pouvez nous faire part De vos questions Ou vos remarques Que l'on s'entend pas Dans quelques secondes Juste redonner la parole A Philippe Gamin Pour voir effectivement En complément De l'intervention De Michael Weber Voir quels sont les outils Effectivement Concrètement Qui sont déployés Sur votre parc Qu'on puisse comprendre Effectivement En quoi ils sont Outils de concertation Et de convergence Les outils La concertation C'est le fort Des parcs naturels régionaux C'est vrai qu'on Concerte beaucoup On échange On a même une mission Éducation au territoire Qui est extrêmement forte Dans toutes nos instances On fait On apporte de la connaissance C'est vraiment la clé On prend le temps D'expliquer Et d'apporter De la connaissance La plus objective possible Nous avons des commissions Qui sont ouvertes Nous avons On fait des conférences Spécifiques Comme Ah c'est le cas On invite Des chercheurs Etc Et puis Alors dans les parcs Mais également A tout niveau J'ai l'impression Qu'on a quand même Tendance à oublier Dans toutes nos structures Tout ça est extrêmement Bien fait pour de la concertation On veut imaginer aujourd'hui Il faut inventer Ou en tout cas Il faut créer Des espaces de concertation Mais elles existent A tout niveau Que ce soit A l'échelle communale Intercommunale Départementale Régionale Dans les parcs Évidemment On a ces structures là Qui sont ouvertes Qui sont ouvertes aux citoyens Qui sont et qui concertent Par contre Ça demande aussi Un effort Pour venir Dans ces structures Pour s'y intéresser Pour réfléchir Tout là Est le problème Je pense Mais elles existent C'est une vraie C'est une réalité Et puis au moment De la révision des chartes On vient de finir D'écrire notre révision De chartes Ça a été un an De concertation Un an entier À faire quasiment que ça Avec les équipes du parc Et les élus Et là on est à l'écoute Du territoire Et c'est pas un petit mot C'est à être à l'écoute Du territoire L'écoute des citoyens Certes Mais à l'écoute Des élus locaux Parce que qui sait mieux Qu'un élu local Les besoins De ses habitants Sur sa commune Et notamment Le part des parcs On est en territoire rural Et il y a une vraie proximité Est à l'écoute De l'élu local On sait On écoute vraiment Le territoire On est capable d'anticiper Parce qu'on a On a Les transitions On les entend On voit des personnes Qui changent De comportement Qui ont envie D'autre chose Vraiment Et ça L'élu local Est forcément À l'écoute S'il l'est pas Le maire D'une petite commune Rurale Il ne tient pas longtemps Donc ça c'est important D'écouter ce territoire Donc les outils On les a Dans les appart Mais on les a aussi À tout niveau De nos instances Publiques Et puis Tant que j'ai le mi-temps Je ne suis pas sûr Je vous en prie Je vous en prie Je pense que Ces transitions Enfin moi j'adhère Beaucoup à l'idée Que Bon certes On peut On a des instances On a des espaces De concertation Etc On a des outils Législatifs On crée des lois Etc Mais les vrais Je ne sais pas S'il faut parler De révolution Mais d'évolution Et de transition Elles vont se faire La plus importante C'est à l'échelle individuelle Et c'est peut-être là Où ça manque Parce que C'est aller rechercher C'est ce qu'on fait Dans les parcs Quand on dit On fait en sorte Que les habitants Se reconnectent A la nature Le corps Travaillait beaucoup Là dessus aussi La reconnexion A la nature Pourquoi ? Parce que C'est tellement essentiel Ca vient rechercher Nos instincts Nos instincts Naturels Nos intuitions Ca fait travailler Nos intuitions Et pour aller chercher Je pense Nos besoins d'être Quels sont nos besoins D'être aujourd'hui Si on arrive Chacun individuellement A aller chercher ça On va prendre soin De notre être intérieur De notre nature intérieure Si on prend soin De notre nature intérieure On va prendre soin De la nature En règle générale Et vraiment Pour moi La révolution Elle se fait là Et finalement Où est-ce qu'on apprend tout ça ? Où est-ce qu'on apprend ça ? Il me semble Qu'il y a quelque chose Qui manque là Et c'est pas à coup de loi C'est pas à coup de grandes manifestations Etc Qu'on va changer Profondément les choses Il y a des urgences Certes On peut y répondre Mais sur le long terme Il me semble Que c'est vraiment ça Comment l'appeler C'est une évolution intérieure Spirituelle Je sais pas comment la nommer En tout cas Il me semble C'est comme ça Que je sens les choses Parce qu'à travers Des populations nouvelles Qui arrivent sur nos territoires Et en particulier Sur nos territoires de parc Parce qu'on vient chercher La qualité de vie Le cadre de vie Etc Une autre façon de vivre Et c'est nos slogans Une autre vie s'invente ici On le sent à travers Ces populations Plutôt trentenaires Il me semble Que c'est ça Qu'on vient chercher C'est plutôt De l'intériorité Et à travers ça On peut faire Une vraie révolution Une vraie transition Écologique Parce que ça aussi C'est de l'écologie Chantal Joannot Quand j'entends Philippe Gamin Ça me donne envie De poser deux questions Effectivement La question c'est Qui on mobilise Et dans quelles instances Alors on a compris Je vous demanderais De savoir si vous partagez Effectivement Qu'aujourd'hui On a toutes les instances Qui existent Là on a la boîte à outils Effectivement Pour atteindre les convergences Ça c'est ma première question Et effectivement La deuxième c'est Qui on mobilise Pourquoi faire Oui merci Effectivement La question Elle se pose Peut-être Moins en termes De boîte à outils Parce que des outils Il y en a Énormément Et on a beaucoup D'instances Effectivement Et les outils Ne doivent être pensés Qu'en fonction De l'objectif Qui est recherché Donc c'est peut-être Moins le comment Que le pourquoi On le fait Et le pourquoi On considère Que cette recherche De convergence Des transitions Doit nécessairement Passer Par une meilleure Association du public À la décision Juste deux petits mots À cet égard Un Le code de l'environnement Est bien décrit Il y a un article Dans l'article L120-1 Qui dit Que la participation Du public Vise à améliorer La qualité De la décision Puisqu'elle permet De mobiliser Cette expertise L'usage Sa légitimité Sa compte Et aussi Qu'elle vise À permettre À permettre Une amélioration De l'environnement C'est pas dit Exactement Comme ça Mais intrinsèquement Parce qu'il y a Participation Du public Spontanément Ça permettrait Une amélioration Des décisions Prises Pour l'environnement Du coup Le qui On mobilise Ça c'est extrêmement Important Quand on parle De participation Du public Si on fait Des réunions publiques Et une plateforme Internet On aura Toujours les mêmes Ça c'est une évidence Pour une bonne Participation Du public Il y a trois difficultés C'est l'information On en a parlé Déjà Ensuite C'est l'inclusion Et la reddition Des comptes L'inclusion Il faut penser La participation En se disant Quels outils Je dois mettre À disposition Pour que les personnes Les plus éloignées De la décision Et les plus défavorisées Puissent participer Vraiment Vraiment Il faut penser La participation En pensant En se mettant Pas dans la peau Parce que c'est impossible Mais en partant Du principe Je le fais Pour les personnes Les plus éloignées Les plus défavorisées Et avec cette logique Là On va aller chercher Le public On va faire en sorte Que C'est pas au public De venir dans les débats C'est au débat D'aller au devant du public Et de venir devant le public Et de se placer D'aller sur la place Sur la place publique Et ça Le qui on mobilise Pour ça Est assez fondamental Parce que Si on pense à inclusion On va aussi Faire en sorte Que ces publics Puissent aller À la rencontre Des décideurs Des experts Des parties prenantes Qui puissent rencontrer Tous ces arguments Auxquels finalement Ils sont rarement confrontés Parce qu'on vit chacun Dans des Chacun dans des sphères Séparées Donc vraiment Je pense que Le pourquoi Et le qui on mobilise Est presque plus important Que la boîte à outils Qui Il n'y a pas de méthode parfaite Je sais qui a dit ça Bah c'est Eric Potard Tout à l'heure Il n'y a pas de méthode parfaite Il faut surtout se méfier Des marchands De méthode parfaite Il n'y en a pas Ça dépend des sujets Ça dépend des territoires Il faut contextualiser La méthode En fonction des Des territoires Et en fonction des projets Alors comme mon rôle D'animateur C'est aussi D'être un petit peu Le dissonant Pour créer du débat Permettez-moi de réagir Peut-être avec une remarque Politiquement incorrecte Mais au risque D'aller chercher Les gens Qui sont à la marge Du problème Est-ce qu'on finit pas Par diluer L'efficacité du process Et notamment La pertinence Des avis Qui sont formulés Sur les propositions Ou sur les questions Qui sont en jeu Concrètement C'est un droit C'est un droit C'est un droit démocratique Et c'est posé comme tel Dans le code de l'environnement La constitution La convention d'Aros Donc il faut permettre Il faut permettre A toutes les personnes Qui sont intéressées Par un sujet Soit parce qu'elles sont Concernées directement Dans leur quotidien Soit parce qu'elles y ont Un intérêt Il faut leur permettre De pouvoir participer Donc on doit avoir Une conception De ce droit Très proactif Il faut vraiment Se donner les moyens Que ce droit Devienne une réalité Deuxième élément C'est important D'entendre la parole Des personnes Qui n'y connaissent rien Parce que C'est aussi la manière Dont la décision Va être réceptionnée Si vous prenez une décision C'est important même D'entendre les sentiments Les émotions On peut pas Par exemple Je vais prendre un sujet Autre que celui De l'environnement Sur la campagne Des vaccinations Pour le Covid Au début Il y avait énormément De débats Et de polémiques Et on nous avait dit Il faudrait faire Une petite assemblée De citoyens Tirés au sort Et on avait dit Non c'est pas une bonne méthode Il faut vraiment Ouvrir un débat Très grand public Y compris pour des personnes Qui n'y connaissent rien Parce qu'il faut entendre La manière dont les émotions S'expriment Pour comprendre Pourquoi une décision Passerait ou ne passerait pas Donc un bon débat Ne se fixe pas De limite En termes De qui participe Parce que c'est important D'entendre aussi Ces paroles Pour comprendre Comment construire La décision Si vous comprenez En fait Il ne s'agit pas De restreindre Aux seuls sachants Ni aux seuls élus Effectivement Philippe Garin Vous disiez que Les élus Étaient effectivement Impliqués Néanmoins Est-ce que c'est pour vous Le bon échelon De leur présentativité Ou là Des bons échelons Moi j'ai tendance à penser Les formes de l'intelligence collective Ce qu'on appelle L'intelligence collective Aujourd'hui Le bon échelon Le bon échelon Vous voulez dire Juste un petit point Je voulais faire remarquer C'est que Le rôle des sachants Entre guillemets Dans un débat C'est peut-être aussi De dire ce qu'on ne sait pas Et de mettre A l'aise des gens Et donc Ecoutez Voilà ce qu'aujourd'hui On peut dire On connait bien Et les climatologues Ont très bien fait Je trouve De dire Il y a des choses On est vraiment sûr Des choses On commence à être sûr Et il y a des choses Sur lesquelles on ne sait pas Je vous prends Les économistes Dans la salle Je cherche Un ou plusieurs économistes Qui seraient capables Dans l'optique du feu De la population L'énergie D'écrire En quatre pages Qu'est-ce qu'on peut dire Sur l'évolution du prix Des différentes formes D'énergie Qu'on va vous mettre En débat Et bien pour le moment Toutes les économistes Sont déclarés forfaits Alors que je ne leur demande Pas de dire des choses Je leur demande simplement De dire qu'est-ce qu'on sait Et qu'est-ce qu'on ne sait pas Et parfois Faire des cahiers Par exemple Pour les débats De la CNTP Qui expliquent Qu'il y a une responsabilité À prendre collectivement Dans un univers incertain Et que justement Si tout était su Il n'y aurait pas besoin De débat D'une certaine manière Si l'univers était certain On n'aurait plus qu'à aller se coucher Et donc le fait que l'incertitude Et bien soit un espace De débat De liberté De choix Et je voudrais conclure En disant qu'il faut sans doute Revaloriser Toute une série de mots Qui hélas Ont des connotations négatives Alors je vous en donne trois Il y a inquiétude Inquiétude On dit c'est pas bien Le contraire d'inquiète C'est qui est C'est-à-dire qu'ils sont Qui hélas Ça veut dire Qu'ils sont tranquilles Ils n'ont pas de problème Donc il faut revaloriser L'inquiétude C'est ça qui met en marche Deuxième point Qu'il faut revaloriser La notion de déséquilibre Quand un gamin Commence à essayer de marcher Il commence par réussir À se mettre debout Sans bouger Et au bout d'un moment Il se rend compte Que s'il avance un pas Et qu'il se met en déséquilibre Il découvre la marche Et donc ce qui veut dire Que le déséquilibre Et ça c'est vrai en écologie Dans les écosystèmes aussi C'est ça qui fait avancer Or ce mot Il est un peu négatif Et puis le dernier Que j'aime bien challenger C'est l'aménagement Du territoire Est-ce que aménagement En faisant de la nouvelle étymologie C'est pas aménagement Et est-ce qu'il ne faut pas Donner envie De ménager les territoires En disant Les projets de territoire C'est du ménagement Des territoires Et pas des aménagements Donc je pense qu'il faut Aussi faire Un fait de combat Pour revaloriser des mots Qui donnent envie d'agir Et même merci à vous Pour cette intervention Qui doit nécessairement M'attire à la question Je vais me tourner Vers Eric Brouillard Qui est au premier rang Deuxième rang Dans la salle Voir effectivement Si nous avons des questions Parmi vous Qui nous sont remontées Merci David Il y a beaucoup de questions Surtout beaucoup À toutes les questions On aimerait vraiment Remercier tous les participants Parce que c'était une première D'utilisation du tchat En plein air du congrès Ensuite je vais poser des questions Je vais me concentrer Sur celles qui ont été Le plus likées Mais je vais quand même dire Que la plus likée C'était un petit commentaire Sur le peu de représentation De femmes sur la scène Voilà C'est ce qui a rencontré Tous les souffrages Après ça Il s'est passé un truc Un peu magique Parce que j'avais Tout un tas de questions Auxquelles Chantal Le Manot Je crois A du coup Pas mal répondu Dans son dernière intervention Et ça tournait Un peu autour Des problématiques Que posent concrètement La participation du public Les parcs Ont mis en ferme Et constatent Que c'est un exercice Pas facile Que souvent Ils rencontrent Les mêmes personnes Autour de la table Ils invitent largement Mais c'est un peu Tout le temps les mêmes Et puis comment finalement Qu'on fait le débat public Pour éviter que l'intérêt Qui lui est représenté Mais que vraiment Tout le monde puisse participer Dans une notion D'intérêt général Il y a eu un focus Mis sur la jeunesse Des questions qui sont posées Sur la manière Dont on peut impliquer La jeunesse Et c'est tout tenir compte De leur avis Parce que souvent On les implique Mais au final Leur avis est assez peu Prit en compte Dans les décisions Dans les décisions Qui sont prises Voilà Donc ça portait Pas mal Autour De la méthode J'ai l'impression Et des techniques Qu'on peut mettre en oeuvre Pour que la participation Du public Soit garantie Dans les meilleures conditions Et surtout prise en compte Et écouter Alors sur la méthode Effectivement Donc c'est pas vraiment une question Ce sont plutôt des réactions Si vous comprenez C'est beaucoup de questions Comment Comme je vous le disais Éviter qu'il y ait tout le temps Les mêmes qui soient là Qu'il y ait tout le temps Ceux qui sont contre Qui s'expriment Que la jeunesse Soit plus présente Et participe plus Et surtout Que leur position Soit prise en compte Que les jeunes actifs Qui souvent sont pris par leur travail Et qui peuvent pas participer Au débat public Etc Sont associés Donc c'était En tout cas peut-être Contre carré Les projets qu'on peut avoir Et vous voulez des choses Simplement il y a deux choses Que je voudrais Sur lesquelles je voudrais Repondir La première Et je rejoins ce que disait Chantal Joanneux tout à l'heure C'est On peut pas effectivement Sectoriser en fonction Des compétences Le débat Il est ouvert à tout le monde Et dans le débat Et dans l'intelligence collective Moi je crois à ça Et Flick le disait aussi Je pense que On doit aussi Nous dans les parts peut-être De ce point de vue là Se remettre en question Je crois qu'il y avait une volonté Depuis quelques années De pouvoir s'adresser Comme je le disais Au public Et aux habitants Ce n'est pas facile Parce que D'ailleurs aucune collectivité Ne le fait Réellement Simplement On voit aussi Que A mon sens Aujourd'hui La population Qui habite dans un parc Même si c'est pas très bien Ce qu'on y fait Elle a plus de conscience Dans un espace Qui est protégé Qui est labellisé Et qui a Une particularité Qui est extraordinaire Chaque fois Il y a des questions Des collègues Et je le savais Des parcs Parfois ont été Peut-être Sur des situations En fait difficiles Avec des situations Tendues Et chaque fois On a vu Localement Des citoyens Des associations Qui n'ont dit Non non Nous on est attaché Au parc On veut qu'il perdure On veut qu'il continue Etc etc Ça c'est quand même Un élément Qui pour nous est important Et qui va plutôt croissant Le deuxième élément C'est que Comme le disait Philippe On a absolument besoin De t'accompagner La découverte Ou la reconnexion Avec la nature De nos concitoyens Depuis quelques années Singulièrement Avec la crise du Covid On s'aperçoit Que nos espaces Sont devenus Beaucoup plus Apportifs Qu'il était Parle passé Dans tous les parcs Où j'ai fait des visites Les dernières années Je m'aperçois Qu'il y a Un, deux, trois sites Qui fait l'objet De surfréquentation Ça vous parle C'est un mot Qu'on a tous Aujourd'hui Et on ne l'imaginait pas Il y a encore 5-6 ans Parler de surfréquentation Il y avait des sites Qui étaient concernés Mais pas tous Quand j'étais Jean-Jacques Dans le gâtelier français On passe à côté D'une réserve naturelle Il m'a dit Là le week-end C'est noir de monde Dans les gauches du nord Je m'adresse A mes collègues On a le colorado Qui se trouve en Allemagne En passant par le Rosel C'est pas de l'axe C'est une réalité Où il y a Dans une petite commune De 200 habitants Plein de monde en permanence Et la question C'est de savoir D'abord se réjouir De cette connexion A la nature Et de se demander Comment ces gens-là Finalement font une expérience De contact Avec les espaces naturels Alors même Qu'ils n'ont plus les codes Pour comprendre Ce qu'on veut leur montrer Je prends souvent l'image Je m'excuse auprès de Françoise Des documents de publication Qui étaient ceux du Oujura Je ne sais pas S'ils le sont encore aujourd'hui On mettait beaucoup En avant le Naxe Et bien souvent On voit Enfin je vois aussi Dans les Oujnob Parce qu'on va parler Un petit peu De la réintroduction du Naxe On a des Alors parfois Je me dis C'est aussi des citadins Il faut aussi se demander Est-ce qu'on a des questions Tant mieux Qu'ils se reconnectent à la nature Et qu'ils pensent Qu'en allant dans la forêt Des Oujnob Ils vont tomber Une année Avec un Naxe Et donc c'est Comment est-ce qu'on accompagne A ce qu'il y ait Cette prise de conscience Comment est-ce qu'on accompagne Ces populations noires Comment est-ce qu'on fait De l'éducation À l'environnement Au territoire Parce que c'est Le terme qui C'est le plus Pour que ces gens Se sentent concernés Ça c'est un vrai sujet de fond Peut-être sur lequel On peut travailler Le deuxième C'est celui de la jeunesse Parce que J'ai un peu l'impression Enfin je sais là encore C'est peut-être un sujet Qu'on peut mettre en débat Ou qu'on peut mettre Un jour en débat Mais finalement La jeunesse Elle a plutôt envie D'une action Elle a plutôt envie D'intervenir Mais sous forme d'action C'est-à-dire demander Demander à ce que La jeunesse Peut-être que Je t'entragerais Pour donner quelques années J'ai dit effectivement Que la jeunesse Chantelle et Joanne Elle agisse après ça Demander à la jeunesse De réagir A un débat Un débat public C'est peut-être Plus difficile Par contre L'associer à un débat Avec des actes derrière Je ne sais pas Comment on le fait Parfois Dans les PNR aussi C'est-à-dire Qu'est-ce que c'est Que j'ai arrêté Pour la biodiversité Comment est-ce que Vous jeunes Vous appréhendez Cette situation-là Je pense que C'est peut-être Une approche différente Mais de plus en plus On s'aperçoit Que cette frange De la population N'est plus convaincue Du débat Parce qu'elle Considère Qu'elle n'est pas Prise en compte Et qu'elle veut Au contraire Montrer d'autres Formes de mobilisation D'autres formes D'appropriation Et d'autres formes De contributions Oui J'en vais Jeanne Effectivement Est-ce que la jeunesse Se mobilise En cas de la CNDP Est-ce que vous les voyez Présents Au débat public L'enjeu de toujours les mêmes C'est quand même L'enjeu principal Effectivement Pour tous les décideurs Ce n'est pas propre Au débat public C'est pour tous les décideurs Donc on a Plusieurs publics Difficiles à toucher Vous les avez cités Il y a la jeunesse Il y a les jeunes actifs Qui n'ont pas le temps Et puis les personnes Les plus démoignées Le temps où on faisait Le débat public Sous forme de Grandes réunions publiques Avec une plateforme participative Est quand même un temps révolu Donc les Grandes réunions publiques En ouverture pour la clôture Mais en dehors de ça Le nom Parce que sinon Évidemment C'est les personnes Qui sont les plus à l'aise Pour prendre un autre haut Qui vont uniquement S'exprimer Et pas les autres Donc on développe Un tas d'outils Pour aller chercher Ces publics Pour diversifier La parole Et pour faire en sorte Qu'ils rencontrent aussi Les autres publics Pour les jeunesses On a différents outils On a testé Sur les derniers débats Par exemple Le débat public Au Léon On a testé La mise en place De jeux de rôle Qui ont permis En fait Les plus jeunes De rentrer dans le débat Il y a eu 8000 participants Je crois A ce jeu de rôle Et ça leur a permis En fait De comprendre Les enjeux du débat Et après De contribuer D'une manière Ou une autre débat Il ne faut pas leur donner Non plus de contribuer Par écrit Parce que Ce n'est pas Leur mode de fonctionnement Donc les vidéos Maintenant Ça permet effectivement De contribuer Alors nous On est dans l'exercice Du débat public Mais à l'échelle Vous avez absolument raison Le fait De passer A une participation Action Et certainement Aussi un très très bon moyen Pour engager Ces jeunesses Parce qu'elles sont diversifiées Dans le débat Sur la concertation nationale Sur l'énergie Puisqu'il va y avoir Une concertation nationale Et on a fait Une proposition Méthodologique Que vous avez demandé Il y aura Une assemblée De jeunes Tirés au sort Pour justement Représenter les jeunesses Et dialoguer Avec les parlementaires Sur la question Mais il y a un deuxième point Important Effectivement Dans les débats C'est dans l'ensemble Des débats C'est de veiller A ne pas avoir toujours Qu'une forme de position Qui s'exprime Que les pour Ou que les contre Pour ça C'est important De montrer Dans l'organisation Qu'on n'est pas parti Qu'on entre Qu'on est neutre Que du coup On va retranscrire La parole de tout le monde Et que la parole de tout le monde Sera bien prise en compte On ne pourra pas laisser de côté Celle Celle qui dérange C'est pour ça Que la CNDP Elle a été créée A la base C'est pour être Cette sorte De tiers de confiance Qui de toute façon Ne doit pas s'exprimer Sur le fond du sujet Mais tiers de confiance Dans la sincérité De la méthode Qui est Qui est proposée Merci à vous Merci à vous Merci encore On parle de la jeunesse J'aimerais effectivement Que je creuse un petit peu Plus un sillon Avec vous Madame Coscar Je sais que vous travaillez Surtout sur les enfants En tant que chercheux Donc scientifiques Effectivement Et enfin Je vais vous donner Je vais vous demander Pardon plutôt Votre avis élargi Sur la question Que a abordé C'est l'homme Et qu'elle dévait La question De l'éco-anxiété Aujourd'hui Puisque c'est un vrai sujet Effectivement S'agissant de la perception Des jeunes Aux défis Qui sont face à nous Le défi climatique Le défi de perdre Une biodiversité Et est-ce qu'à votre avis On peut effectivement Encore changer Cette éco-anxiété En une certaine dynamique Une certaine volonté D'agir De s'associer Au débat A la concertation A la convergence Alors c'est un grand sujet Cette éco-anxiété J'ai l'impression Qu'il y a pas mal C'est une forme De qualité C'est pas Surnaturelle D'être éco-anxiété De nos jours Je trouve Et particulièrement Pour la jeunesse Quand on voit Ce profil Je ne suis plus tout jeune Mais je suis assez éco-anxiété Mais en tout cas Je ne pense pas Que nous sommes C'est assez rationnel Et qui est largement alimenté Il me semble Par justement Le fait de ne pas forcément Avoir en main Des solutions Des moyens d'action C'est-à-dire que Une fois que Les enjeux sont posés Comment est-ce qu'on agit Et si on n'agit pas Parce que c'est quelque chose Qui clairement alimente l'éco-anxiété Quand on ne voit pas De sorte de sortie Donc l'engagement C'est à mon avis Une porte Par la pratique notamment C'est une porte D'ouverture En quelque sorte Pour aborder un peu Ces questions Des co-anxiété Je suis juste Peut-être une remarque Un peu plus large Sur la question De participation citoyenne Dans le cadre De la perspective De convergence Il me semble Qu'il y a plusieurs Temporalités On parle beaucoup Du fait de faire Accéder au débat Une diversité de citoyens Par exemple Les jeunes Etc Donc il y a effectivement Cette notion De mise en débat De la question Dont on pourrait faire émerger Ensuite Des perspectives Des orientations Etc Et puis il me semble Qu'il y a aussi Une temporalité Peut-être un peu plus Lointaine Sur la mise En participation À travers Notamment Par exemple Les projets De territoire Qui est une manière Aussi de faire participer Un nombre de publics Différents Mais pas forcément De la même manière Pas forcément Avec une expression Différente D'une posture À un instant donné Mais plus sur une pratique Et qui est un petit plus Des marchés consensus Notamment L'expression Des besoins Etc Et de nous pour Par exemple On fait un retour Sur cette question Des enfants C'est vrai que c'est un projet Enfin c'est une question Que chacun travaille Pour ces dernières années Et notamment Par exemple Sur certaines pratiques Qui peuvent être déployées Notamment dans le cadre De l'éducation nationale Sur des pratiques D'éducation au dehors Ou certains dispositifs Qui vont engager Par exemple Une classe Ou une école À sortir de manière régulière Sur un territoire Je pense par exemple Aux aérés Éducatifs Mais il y a Plein d'autres dispositifs Et qui font que Dans ce territoire Donner Dès que les liens Vont se créer Avec les enfants Les enseignants Mais aussi les acteurs Qui sont Qui sont sur ce territoire Ça peut être La municipalité Mais aussi Des acteurs locaux Dans le champ D'agriculture Diverses pratiques Etc Donc là aussi Quelque chose Se crée de l'ordre De la convergence Et du débat Et donc de la participation Par exemple Dans lesquels enfants Il y a une manière Aussi de faire Émerger Des postures Des réflexions Sur un espace Alors Eric Dans votre avis Dans la continuité De celui de la liste Parce qu'en s'agissant De la formation De la sensibilisation Est-ce qu'aujourd'hui C'est peut-être Que l'apanage des enfants Est-ce que Dans une logique De transition De convergence Effectivement On doit encore Accès notre action En matière de formation Sur les enfants Ou est-ce que Quelque part On a toutes les couches De la société Y compris même Les dirigeants Devraient être formés Effectivement A ces problématiques Pour savoir De quoi on parle C'est un sujet compliqué Je vais commencer Peut-être juste Pour revoucler Tout à l'heure Quand on parlait De jeunesse Et il y a là Un point Que je vais Beaucoup apprécier Dans la note Que nous avons Des étudiants Tout à l'heure Mais sans insister Et j'entends Je vois nous A employer aussi Le pluriel C'est-à-dire Les jeunesses Aujourd'hui On travaille dessus On prend des enquêtes Régulièrement Sur le ministère C'est ce qu'on me demande le plus Comment fonctionnent Les jeunes Les jeunes Les jeunes On regarde Et en fait On s'en vient compte Que dire la jeunesse Ça marche assez mal De manière générale Donc ça c'est juste Rapidement Pour ne pas vous clé là-dessus Sur ce qu'évoquait Sur l'éducation A la nature Etc On l'a par exemple Traité dans une publication A laquelle a participé Alix Qu'on a sorti l'an dernier Sur la relation A la nature Aujourd'hui Les aires éducatives Les résultats Tout ce qui nous remonte C'est des choses Qui sont particulièrement pertinentes Je parlais d'expérience Tout à l'heure Et c'est vraiment Cette enquête-là Que l'arrivée de voir Aussi le poids Des expériences Par exemple Ce sont des choses Aussi simples Que les fameuses Classes vertes Enfin On demandait A tout 4500 Enquêter Est-ce que vous avez fait Du camping Dans votre jeunesse Des classes Des larves Du scoutilisme Etc On voit par exemple Des vrais effets Entre les expériences Qui ont été vécues Et la relation A la nature La fréquentation Le niveau de connaissance La faiblesse Des appréhensions C'est-à-dire Simplement avoir peur De s'y rendre Parce qu'on a peur D'y trouver Ceci ou cela Et on voit Que tous ceux Qui ont pratiqué Notamment dans leur jeunesse Toutes ces choses-là Donc là Travailler sur la jeunesse C'est une évidence Tout à l'heure On citait la convention Dans la russe Mais j'y suis assujetti D'une autre manière Que la CNDP Au titre de l'information Sur l'environnement Qui est l'homme Le deuxième pilier Sur les trois piliers Quand on pense Sur ces questions-là De convention Souvent j'entends dire Et ça fait Peut-être 20 ans Que je fais des conférences Sur comment changer Les comportements Et quand on me dit Vous me le dites Il faut attendre Il faudra aller plus vite C'est difficile De continuer à avoir Ce discours-là J'ai le souvenir Et en même temps Toujours avoir Cette espèce De préoccupation De se dire Ça ne sert à rien De mettre la chaleur A voir les bœufs Là aussi Romain Régeur J'insistais Pas de précipiter Mais Souvent j'entends dire Le EDDE Il n'y a encore pas Assez de choses à faire C'est tout nouveau Comme si c'était nouveau L'éducation A l'environnement Et l'environnement Et l'environnement On parlait Tout à l'heure La convention De Télésie Elle est à de 77 Où Le président Vagenève Ça nous ramène loin On est loin Parle à l'époque La formation A l'environnement Tout au long De la vie Donc on est bien Là-dessus C'est aujourd'hui Il n'y a pas de sens A respecter Les enfants Sur la jeunesse Tout à l'heure On va parler d'un sujet Un petit peu différent La semaine dernière Le 13 octobre Était la journée De résilience Face aux risques Enfin face aux catastrophes Et on se pose la question Et le chiffre Qui revient souvent C'est Les gens qui peuvent Être sensibilisés Au fait d'être exposés A une situation De risques Chez eux Un risque d'assurance Un risque x, y Ils ont pu être sensibilisés Mais je ne sais pas trop D'où sortent De chiffres Parfois Il y a des chiffres C'est des légendes urbaines On les entend tellement Ils sont compris Par tout le monde Mais qu'au bout de 6 ans La sensibilisation S'atténue Ce n'est pas la seule chose Qu'on le trouve aussi Dans la nature Et là-dessus Il faut toujours remettre Il faut toujours remettre Le métier sur le bourrage Soyons simples En 86 En France Il y a eu un contrôle Chaque pétrolier On avait travaillé Sur la chasse au gaspille De 73 Jusqu'à 86 A partir de là Il y a eu un reflux Complet sur les politiques D'incitation A la sobriété énergétique Qui nous ont redémarré A peu près En 98 99 Et donc là Tout est à reprendre Donc ça qui est terrible aussi C'est que Chaque fois qu'on interrompt Une dynamique On est obligé de la reprendre Effectivement Il y a un sujet Sur lequel je voudrais Qu'on revienne avec vous Mme Cheve Ciodi Vous disiez tout à l'heure Effectivement Parfois les transitions Qui s'imposent à nous Qui sont divergentes On le voit aujourd'hui Plus que jamais Avec effectivement Les problématiques Des révisions de diversité Et des émissions de lucres Des révisions de gaz à effet de serre Vous parliez De la loi de transition De la loi de l'accélération Est-ce que les énergies moulables Et la manière Dont elle remettait en cause Certaines notions En matière de démocratie En revirement en tas Qui étaient déjà acquises Est-ce que là On n'a pas le contre-exemple Justement De ce qu'il faut atteindre En matière de convergence C'est-à-dire quelque part Au plus haut niveau de l'État Des vagues et des viennes En matière réglementaire En matière législative Qui sceptent le trouble Et qui alimentent Finalement justement Cette vision divergente Des changements Qui s'imposent Effectivement C'est une question Qui nous préoccupe pas mal C'est que Même si on croit beaucoup Dans la capacité De l'admination D'inventivité des territoires Il ne faut pas considérer Qu'on peut envoyer Sur les territoires Des choses Conçues de manière Indépendante Et en silos Et en disant Les territoires Se débrouilleront Pour faire la synthèse Au bout d'un moment C'est quand même Un peu facile Je prends un exemple Quand on dit Au même territoire Vous allez faire Du zéro artificialisation Net Mais vous allez développer La nature en ville Mais si vous mettez Des espaces D'air où il n'y a pas d'arbre Ça compte quand même Pour des espaces Imperméabilisés Et puis il faut aussi Des villes poreuses Parce qu'il y a La crame verte et bleue Il faut aussi Que ça soit poreux Mais dense Et en plus L'État va continuer A vous dire Combien de logements sociaux Vous devrez construire Sans vous dire Comment vous allez faire Pour trouver un promoteur Qui acceptera De les construire Bon Puis on dit Avec tout ça Vous faites une politique Territoriale Bon Je pense que là On pousse quand même Le bouchon Un peu trop loin Alors Que effectivement On fournisse Des capacités D'initiative Et d'imagination Je prends un exemple Que vous connaissez tous C'est que Quand vous achetez Des légos Vous pouvez faire Des tas de choses Avec des légos Mais ils sont conçus Au départ Pour pouvoir être Assemblés Si par contre Vous envoyez au territoire Un sac Dans lequel Il y a des légos Des pièces de mécato Des capelas Et de la pâte Et de la pâte À modeler Ça va être un peu Plus difficile De construire un truc Qui tient la route Et donc Je pense que Ce travail D'exigence Et là Les élus Le font remonter Mais parfois A une difficulté De dire Qu'il faut un minimum De transversalité Et alors Effectivement On nous dit Il va y avoir Un grand secrétisme Derrière générale La coordination D'après ce que j'entends dire Ils seront Entre 15 et 25 personnes On peut être Un peu dubitatif Sur la capacité Effectivement Qui amène De la transversalité Si on continue A voir Effectivement Des politiques Alimentaires Énergétiques Sanitaires Et autres Qui soient À ce point différent Donc je crois Qu'il y a une vraie Demande À relayer En disant Oui les territoires Ça peut intégrer des choses Mais ne dites pas Qu'ils doivent tout faire À partir de Borsos extrêmement disparates Philippe Gervin Je vous voyais Effectivement À caissier Aujourd'hui Tu as le sentiment Qu'on nous demande Bien possible De arriver À tout combiner Sur un même territoire Avec des pièces Avec des pièces d'un puzzle Qui parfois Ça semble manifestement Pas vraiment très bien Oui c'est vraiment ça Là on a la convergence De contraintes De variables De variables Parce que dans une équation Mathématique Avec x variables Et tous les jours Il se rajoute des variables Peu de constantes Mais que des variables Et finalement Trouver À résoudre cette équation Je sais que l'intelligence humaine Est illimitée Mais je me dis Ce n'est pas possible Est-ce qu'il va falloir Attendre peut-être L'intelligence artificielle Pour arriver à trouver Des buts de solutions Nous aider à nous orienter Tellement que ça devient Complète Quelquefois On a peur De devenir fou En tant qu'élu Mais vraiment Effectivement Ces contraintes Qui nous arrivent Et puis ces exigeants L'administratif C'est-à-dire que Réglementaire Le décret d'application N'arrive pas tout de suite Donc débrouillez-vous Avec la loi Qui est la plupart du temps Pas du tout Applicable aux espaces Rurons Et puis l'exigence Depuis le début Aussi De nos habitants De nos citoyens C'est lourd Oui c'est lourd À gérer Et certainement Les solutions Sont dans la transversalité C'est-à-dire intégrer La totalité De ces données Ne pas prendre juste Une thématique Et surtout pas Se spécialiser Pour répondre Mais avoir Cette vision globale Et cette vision globale Que ça j'assistait Tout à l'heure C'est lourd Demande sur le rôle Des élus locaux Qui ou auprès de qui Converge La totalité De ces variables La solution La solution Des sursées ensemble La solution Elle est adaptée Effectivement A chaque territoire On ne peut absolument pas Avoir une solution Standard C'est impossible Et d'ailleurs C'est ce qu'on cultive Dans les parcs Touteurs régionaux C'est la spécificité Du territoire En fonction Des contraintes Mais surtout aussi Des qualités Du territoire Et voilà Ce qui doit être valorisé Dans un territoire Mickaël Thébert Alors qu'on arrive Au bout du temps Qui est un parti Pour cette table ronde Juste pour redonner La parole Effectivement En remont à ce que Il vient de dire Bernard Chaudet Et donc Philippe Gamin S'agissant effectivement De tout ce qu'on vous demande Aujourd'hui Sur les territoires De pouvoir associer En matière de lutte Contre les religions Des diversités De développement Des énergies renouvelables De produire plus De ressources Sacrécoles Qu'on n'en a jamais eu besoin En raison notamment Des crises actuelles La crise évidemment Ukrainienne Donc aujourd'hui Le territoire Effectivement face A une diversité Des demandes On ne lui a jamais Autant demandé plus Quelle est du coup La place qu'on peut jouer Encore une fois Avec le PNR Dans tout cet échiquier D'enjeux D'abord Moi je dirais Que Dans la droite ligne De ce que dit Philippe Moi je voudrais d'abord Entre hommages Aux élus On a ici affaire Dans les parcs naturels Aux élus ruraux Moi je suis élu Mère de Macaulay Depuis 1995 Ça commence à compter un peu Et quand j'ai été élu Au début Avec le transfert Des compétences On nous disait T'inquiète pas Dans quelques années Les maires Ils n'auront plus rien à faire Ils feront peu Réguer les types Problèmes dans les villages Et tout se réglera A 20 ans Je ne sais pas Je m'attresse pas à mes collègues Mais je n'ai pas l'impression Que ça soit le cas aujourd'hui On est d'accord C'est plus que jamais complexe On nous demande De prendre des décisions Collectivement Au sein d'un tableau De les mettre en application Chez nous On est sollicité pour tout Et finalement Et finalement Je pense que c'est d'abord Cette qualité Cette qualité Du réseau des élus En France N'est pas reconnue Malheureusement Il n'est pas reconnu Mais on a quand même Des élus qui font Un travail extraordinaire Sur les territoires Qui ont en crise Qu'on a connus Les dernières années Les gilets jaunes La crise du Covid De la Covid Etc Qui étaient à peine C'était les élus locaux Qui en communit Aujourd'hui Quand il faut aller S'assurer que dans les écoles Ça se passe bien Que effectivement Y compris au quotidien Sur les questions d'énergie On arrive à faire en sorte Que chacun change Un peu de ses pratiques Qui est-ce qui va négocier Avec des agriculteurs Qui va négocier Avec les gestionnaires forestiers L'ONF Etc Qui est-ce qui va Y compris Aller voir la personne Qui a acheté Le bâti La vieille maison Dans une commune Qui est dans le parc Pour la conseiller Utilise des matériaux Qui respectent l'environnement Afin de l'éco-rénovation A garder le patrimoine Architectural Local Etc C'est nous Qui le faisons Donc en quelque sorte Je trouve que d'abord Il faut reconnaître Le travail Et dire Deuxième chose Que en effet Ce qui fait la spécificité Des parcs C'est ce travail Permanent en transversalité Jamais Jamais Dans un parc Quand on est sollicité Par une commune Parce que je rappelle Que ce lien Est fort Entre le parc Et la commune Est à mon avis Un lien Qui doit être Perdu Enfin qui doit Perdurer Qui est le lien Essentiel Et bien Systématiquement On arrive A ce que ces projets Sont encore plus Exemplaires Et qu'ils puissent C'est-à-dire Des démonstrateurs Moi je crois beaucoup Aux démonstrateurs Sauf que Je pense que ça aussi Il faut l'entendre aujourd'hui Les démonstrateurs Il faut passer aussi A une forme de massification On a tous Des démonstrateurs Extraordinaire Chaque fois que Je vais dans un parc Je découvre Quelque chose Je suis encore à table Je vais discuter Avec des gens Parce que je commence A connaître Peut-être L'excellence De chaque parc Dans au moins Une thématique On a tous Des démonstrateurs Mais il faut aussi Qu'on puisse passer Une forme de massification Parce que Le changement Effectivement Peut commencer chez nous Le changement Enfin le vivre Vivre autrement Sans territoire Peut commencer chez nous Et cela peut se faire Avec les parcs Et les régions Avec l'ingénierie Extraninaire Que l'on a Qui prend en compte La prise en compte Qui prend en compte L'environnement L'urbanisme L'architecture Et sur lesquels On travaille beaucoup L'éco-régulation Qui à mon avis Sont des enjeux Essentiels Notamment Dans la perspective Du zéro artificialisation Je rappelle quand même Un chiffre aussi 3 millions de logements Vacants en France Beaucoup dans nos territoires De parcs Autant de populations Que l'on pourrait accueillir Sans doute Dans le parc Encore une fois Et autant aussi De bâtiments Que l'on pourrait réaménager Pour faire face Effectivement A ceux qui nous occupent C'est-à-dire D'accueillir une population Nouvelle Qui s'intéresse Il y a aussi Peut-être des champs nouveaux Sur la façon De la perception De le lien Que nos populations Ont Avec la notion de travail Et comment est-ce que je vis Dans un environnement Qui m'est cher Pour que l'intérêt Que les parcs naturels Régionaux Ront pour un certain De population Et comment finalement Dans mon activité professionnelle Je crée une forme de cohérence Dans toutes ces perspectives De vie Qui m'intéressent Tout ça Les parcs naturels Régionaux Le font déjà Aujourd'hui Avec l'ensemble des outils Qu'ils ont à disposition Avec cet ingénier extraordinaire Et je crois que De ce point de vue-là On est plutôt un modèle Certes à dupliquer Sur lequel on peut être fier Mais qui doit continuer A travailler A lutter contre Les silos Mais vraiment En transversalité Que l'ensemble des champs Et que cette complexité S'est prise en compte Encore une fois Moi j'ai pas peur Et je crois que Ceux qui sont ici N'ont pas peur non plus De ce que l'on demande plus A nous et nous J'ai pas peur parce que Si on est là Et si on a la confiance De notre population C'est parce que Nos concitoyens pensent aussi Qu'on peut répondre Finalement à cette attente Quotidienne Et qu'on a Pour peu qu'on nous les donne Les moyens Les outils de le faire Mais je pense aussi Et ça c'est à l'autre plan Qu'au niveau de l'Etat On doit faire plus confiance Aux territoires Si les parcs naturels régionaux Ce sont des territoires Qui sont aujourd'hui Extraordinaires et protégés C'est parce que Les populations locales Et que les habitants Enfin les habitants Ça commence à être non Que les habitants Et les élus Ont voulu protéger Ce territoire Tous les territoires Que l'on évoque Tous les parcs naturels régionaux Que l'on évoque S'ils sont extraordinaires Encore une fois C'est parce que Les acteurs locaux Et les populations Qui ont dans leur quotidien Faire en sorte Que ces territoires Restent extraordinaires Donc faisons un peu plus Confiance A ces territoires Pour certes répondre A des enjeux Qui nous dépassent Peut-être en quelque sorte Mais sur lesquels Nous avons aussi Des choses à dire Des choses à proposer Et sans même des modifications Merci beaucoup Merci beaucoup D'avoir participé à cette tableau ronde Et donc comme je le disais A l'instant Je vous propose D'accueillir Alexandre Buglaris Donc qui est secrétaire générale De la fondation du patrimoine Bonjour Bienvenue Bonjour Emmanuel Sevin Délégué départemental De la fondation Également présent Donc sur cette estrade Pour la signature De la convention De partenariat On va vous faire Un peu de place Donc monsieur Triglaris Qui va intervenir Au cupidre Donc pour vous présenter Effectivement Donc la convention Que va être signée Dans quelques instants Alors Oui Ça fonctionne Merci beaucoup Effectivement Je vais essayer d'être rapide Parce que Parce que vous avez déjà Entendu Beaucoup de choses Très intéressantes Sur Sur ce qui est souhaitable Ce qui est possible Et ce qu'il faut faire En matière de Convergence J'aime beaucoup D'ailleurs Je voulais vous le dire J'aime beaucoup L'intitulé De vos travaux Et de cette journée Convergence C'est un terme Qui est très bien trouvé Pour expliquer Ce que nous allons faire Plutôt ce que nous allons Renforcer ensemble En matière de patrimoine Naturel Et de biodiversité Normalement En tout cas Je l'espère Vous connaissez En tout cas Pour certains d'entre vous La fondation du patrimoine Qui est une fondation Qui depuis 25 ans Agit à vos côtés Pour restaurer Des éléments De patrimoine Bâti Je regardais Un certain nombre D'éléments Avant de venir C'est plus de 2000 projets De patrimoine Bâti Tous outils Contribus De la fondation Qui ont été Accompagnés Par la fondation Sur des périmètres De parcs naturels Régionaux Et ça En 25 ans Les outils Vous les connaissez En tout cas Je l'espère Notre mission C'est d'essayer D'apporter Des financements Complémentaires Pour financer Des projets De restauration Et de sauvegarde Du patrimoine Et cette convention Aujourd'hui Elle vient Oeuvrer En matière De convergence Pour renforcer L'action De la fondation Du patrimoine Au côté des PNR En matière De patrimoine Naturel Et de biodiversité C'est une compétence Dont nous disposons Depuis Notre création En réalité Nous oeuvrons Depuis De nombreuses années En matière De patrimoine Naturel Mais on le faisait A petite échelle Et vous l'avez Évoqué très bien Dans la table ronde Précédente Il y a une chance A agir A renforcer Les actions Et aussi Les financements Parce que c'est bien Souvent Là que le bas blesse Et notre objectif C'est d'essayer De vous apporter Des solutions Dans vos projets Liés au patrimoine Bâti Et au patrimoine Naturel Les deux sont Vraiment intrinsèquement Liés Vous l'avez évoqué Monsieur Lévers Il y a beaucoup De bâtis Dans les PNR Beaucoup de bâtis Qui nécessitent De la restauration Est-ce que nous Voulons faire A la fondation C'est de renforcer Des actions En matière De déco-rénovation Parce qu'il y a Certainement des gens Qui peuvent être Très sensibles A ce type de restauration A ce type de travaux Et ça permettra D'attirer Des populations Nous-mêmes Vous l'avez dit aussi Au cours de la table ronde Il faut essayer D'associer la population De renforcer La participation Active Des populations Ce que nous essayons De faire A la fondation Pour mobiliser C'est d'abord De s'accueillir Sur un réseau De bénévoles Important 850 bénévoles Partout en France Vous en avez un Ici sur scène Et je le salue D'entre vous En tout cas Je le souhaite Et l'objet De cette convention C'est aussi De renforcer Ces partenariats Ces liens Entre nos structures Entre les différents Parcs naturels régionaux Et les délégations De la fondation Du patrimoine Parce que nous Essayons de mailler Le territoire En tout cas D'être au plus près Des acteurs locaux Un dernier mot Pour vous dire Que pour mobiliser La population On a un outil Qui est un outil Financier Puisque c'est ça Notre mission C'est la collecte De dons Alors ça peut Paraître anecdotique Parce que c'est pas Toujours l'élément Qui est le plus important Dans le temps De table financier Que vous pouvez avoir A réaliser Mais une collecte De dons C'est aussi un moyen D'associer la population Et notamment La population locale Et donc c'est pour ça Qu'on incite très souvent L'argent qui a récolté A lancer des collectes Avec la fondation Parce que c'est un moyen D'associer concrètement La population A des projets Et de montrer A des décideurs Publics Mais aussi à des mécènes Et là C'est un peu notre rôle Aussi Utiliser des entreprises Pour donner Quand il y a une collecte De dons Il y a des gens Qui participent Et ça peut inciter Des entreprises A se dire Qu'elles ont intérêt Elles aussi A participer A l'aventure De la sauvegarde Du patrimoine Du patrimoine bâti Et du patrimoine naturel Comme cette nouvelle convention Que nous allons signer Va chercher A renforcer Les convergences Oui alors Je voudrais me montrer D'abord Remercier La fondation Du patrimoine Alexandre L'église Qui a été mené Ce n'est pas un hasard Si aujourd'hui On a souhaité Franchir cette étape Et faire en sorte Qu'on ait une convention nationale Qui a vocation Aussi De vraiment A vous permettre De vous appuyer A consolider A consolider les liens Passer et demain Et demain Et demain je l'espère A nouveau Du roseau Par exemple On sait Comment l'utilisation Du bois De la chaude De la terre Parfois D'autres matériaux Et bien On constituait Nos villages On constituait Notre patrimoine Culturel Notre architecture C'est ce qui fait aussi C'est aussi un des éléments D'attractivité Notamment touristique Et je crois que Cette prise de conscience Parce qu'on est passé De notre même période Ça n'a pas été Tout aussi évident Cette prise de conscience Et bien aujourd'hui Par le biais De cette convention Est aussi une forme De reconnaissance De notre engagement Au-delà de cela Nous avons effectivement Des valeurs communes L'amour du patrimoine Bien sûr Le patrimoine non classé Qui est parfois appelé Le petit patrimoine Mais qui fait aussi La singularité Inable de notre territoire C'est aussi En termes de valeurs communes L'affirmation Que le patrimoine Culture Que le patrimoine Bâtissant intimement lié Au patrimoine naturel Comme je viens de l'évoquer Et c'est saluer La volonté De la fondation D'augmenter La part du projet De préservation Du patrimoine naturel Et de s'appeler Sur le réseau Est une très très bonne idée Bien sûr Et c'est l'engagement Local qui s'exprime Par le WCNH Donc cette ouverture Au nom Est une excellente initiative Nous on croyons Beaucoup Et vous l'aurez compris A ce lien Entre nos citoyens Nos entreprises Qui sont attachés A notre territoire Et à ceux Qui essaient de le valoriser Et qui se mobilisent Pour le préserver Voilà en tout cas Le sens De cette convention Je vais demander Au photographe Il est tout près De se tenir près Pour qu'on puisse Dibortaliser Cette signature On va aller signer Au pupitre On va aller signer au pupitre Merci à tous C'est la suite C'est la suite ... Alors, on a aussi un... c'est une nouveauté. Tous ceux qui ont le marquage, à leur part, ils le savent bien, on a de plus en plus de produits marqués. Et on s'est dit que tous les cadeaux qui sont parfois... enfin, qui n'ont pas de cohérence, on a fait une super mallette avec quelques produits, pas pleins, parce qu'on a quand même un plat de 3 000. Maintenant, aujourd'hui, les prestataires marqués qu'on offre effectivement à la Fondation du Patrimoine. Et je demanderai aussi à ce que les membres, les participants à la table ronde, dont Bernard, je vais suivre, Alex, M. Cotard, et ce que c'est... Alors, Philippe, il la connaît. Il est là. Oui, M. Cotard, Alex Couchard, c'est ça ? M. Cotard, M. Cotard, M. Garin, qui est là, M. Garin, qui est là. Je pense qu'elle en lui ramènera. Voilà. On s'en fait un café avec elle. Vous m'invitez. Et Bernard, je crois que celui-là, qui revient, donc tout le monde revient. Et est-ce que... M. Baville, je crois que c'est vous, je crois que c'est plus vite. Les intervenants, allez-vous. Oui, on peut venir ici. d'un... Bon, c'est bon, tout à fait. Venez de l'autre côté, comme ça, on fera une photo de son souhait. Allez. Voilà, donc pour la photo d'une part, mais surtout peut-être sous votre état, vos applaudissements pour la signature de la convention. Voilà, bravo à vous pour cette signature. et donc c'est d'accord entre les deux, entre la fondation et la libération des parcs. Donc c'est le moment de paparazzi. Très bien, merci. Merci à vous tous et toutes d'avoir écouté donc cette conférence de la lumière autour du monde et des parcs. Et donc, utilisateurs, vous le savez, vous avez encore passé de 10 minutes, donc rendez-vous au marché des initiatives ou aux initiatives des parcs et leurs partenaires donc juste en face dans la base de SMART. Merci à vous et bon congrès. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.